La soirée commençait à recouvrir le manoir du président. À ce moment-là, les invités arrivaient aussi bruyamment et se pressaient dans le manoir. Les invités comprenaient de nombreux riches beaux et belles. La fête avait aussi un gâteau au chocolat à la fraise à quatre étages avec des bonbons sucrés. À ce moment-là, les mariés étaient splendides dans une mer de roses. À la main de la mariée se trouvait une bague en diamant avec un énorme diamant. Le personnage principal Do-Jun semblait recevoir de l'argent pour faire de la publicité pour le lait de banane. On le voyait tenir une boîte de lait partout. Do-Jun pensait que Jin Young-chan semblait avoir des sentiments pour la femme à laquelle il était fiancé. Il apprit que la deuxième fois qu'ils se rencontrèrent fut une réunion entre les deux familles. Puis ils se rencontrèrent quelques fois. Do-Jun pensait que c'était difficile à comprendre. Avait-il des sentiments parce qu'ils avaient beaucoup d'argent ? À ce moment-là, il y eut une voix de quelqu'un qui était fou des beaux hommes. Il s'agissait de sa belle-sœur qui venait de se fiancer. Elle dit à Do-Jun, « J'ai entendu dire que tu es la plus belle beauté de la famille de Young-chan. » Do-Jun les félicita aussi poliment. Son cousin dit, « Merci, Do-Jun. » « Est-ce la première fois qu'on se rencontre ? » « Laisse-moi te poser une question. » Do-Jun s'inclina rapidement et dit, « Félicitations, belle-sœur. » « Je suis Do-Jun. » La belle-sœur le remercia aussi, le jeune maître Do-Jun. À ce moment-là, il y eut une voix forte qui appelait Young-Jun. Puis le jeune oncle s'éloigna et la laissa lui dire de parler à sa belle-sœur et qu'il reviendrait bientôt. Do-Jun resta là très embarrassé. Après avoir salué, il ne savait pas quoi dire. Heureusement, la belle-sœur était sympathique et dit que le jeune maître Do-Jun était le modèle idéal de toutes les filles, ce qui étonna Do-Jun. La belle-sœur le remercia poliment et dit, « Tu es le modèle idéal de toutes les filles. » « Tu es grand et beau, et tu es aussi intelligent et dans les 0,1% supérieur. En plus, tu es le plus jeune membre d'une famille riche qui fait envier tout le monde. » Do-Jun sourit poliment et demanda, « Être le plus jeune est-il une raison d'être jaloux ? » La belle-sœur répondit, « Bien sûr, tu n'as pas à hériter de l'entreprise ou à faire des affaires. » « Tu peux profiter de la vie en utilisant ton argent d'héritage. » Do-Jun se gratta la tête et pensa que cela semblait vrai. Il continua, « Le problème, c'est que je ne sais pas s'il restera de l'argent quand ce sera mon tour. » La belle-sœur rit et dit, « As-tu besoin de t'inquiéter de ça ? » « Tu es le petit-fils que le président Jinem. » Puis ils tombèrent dans le silence et ne surent pas quoi dire. Do-Jun pensa qu'il était naturel qu'elle l'enquête puisqu'il deviendrait le gendre du groupe Sun Yan. Puis il sourit et dit, « Que voulez-vous dire par le petit-fils le plus aimé ? » « Quand les autres petits-enfants ont grandi, il leur a donné des actions et de l'argent, mais il ne m'a donné qu'une voiture de sport dont je n'ai même pas le permis de conduire. » La belle-sœur fit semblant d'être surprise et demanda, « Vraiment ? » « Cela ne veut-il pas dire qu'il te donnera quelque chose de plus grand plus tard ? » « J'ai entendu dire que tu es un élève exemplaire et que tu dépenses à peine de l'argent. » Do-Jun le nia et dit qu'il ne dépensait rien parce qu'il n'avait pas d'argent à dépenser. S'il en avait, il en utiliserait beaucoup. Il dit en tenant un verre de vin. Puis il pensa que si elle savait combien d'argent il avait dépensé, elle ne resterait pas comme ça. La belle-sœur dit encore, « Es-tu malade ? » « Pourquoi ne m'occupe-je pas de ton argent de poche plus tard et je parlerai aussi à Jung-Jun ? » Do-Jun la remercia rapidement et dit, « Vraiment ? » « Merci beaucoup. » Puis il continua à dire poliment qu'il devait bien se comporter avec Jung à l'avenir. La belle-sœur fit aussi semblant de rester là à sourire timidement. Puis Do-Jun se trouva une excuse et dit, « Belle-sœur, s'il vous plaît, attendez un moment. » « Je dois aller aux toilettes. » La belle-sœur sourit radieusement comme une actrice coréenne. Après cela, elle a regardé avec envie la direction de Do-Jun qui allait aux toilettes. Elle pensait qu'il n'était pas une personne ordinaire, qui entrait et sortait du marché boursier tous les jours. Comment ces ondes pouvaient-ils dire qu'ils n'avaient pas d'argent ? À ce moment-là, son mari s'est retourné et lui a demandé comment elle se sentait. Ils avaient tous les deux l'air de pervers à fixer Do-Jun. La femme a dit très poliment, ce qui a surpris son mari. « C'est tout ? » Puis elle a continué, « Le jeune maître riche ne montre rien. » « Il est naturellement comme ça, non ? » Le mari a dit, « C'est vrai. » Quand il était jeune, il se cachait toujours dans la maison et était toujours épuisé. « De toute façon, nous n'avons pas besoin d'être trop prudents car je pense que je vais utiliser Do-Jun comme mon bras droit. » La femme a entendu son mari dire cela et n'a rien dit mais va juste sourire méchamment. Puis elle a rapidement tiré le bras de son mari plus près et a dit, « C'est vrai. » Je lui ai promis de lui donner beaucoup d'argent de poche, n'est-ce pas ? » Le mari a souri joyeusement et a dit, « Bien sûr. » « C'est naturel que la belle-sœur donne un peu d'argent de poche au cousin cadet. » À ce moment-là, dans les toilettes, Nan Do-Jun venait d'entrer et se plaignait, « Quel gêne ! » Il allait baisser son pantalon pour aller aux toilettes quand il a entendu une voix dire, « Jeune maître. » Il a tourné la tête et a vu le vieux secrétaire qui était venu aux toilettes et ne le laissait pas tranquille. Do-Jun était étonné et a demandé, « Assistant Kim, je vous ai dit de vous reposer aujourd'hui. » « C'est un événement dans la maison donc je n'ai pas besoin de sortir. » Mais l'assistant qui m'a dit sérieusement, « Je ne sais pas si vous avez le temps mais j'ai quelque chose à vous dire. » Soudain, la conversation est devenue tendue et Do-Jun ne savait pas ce qui s'était passé mais comme il avait besoin d'aller aux toilettes il a dit, « Si c'est le parking alors ma voiture est là. » « Vous y allez et je sors tout de suite. » Puis Do-Jun a aussi pu aller aux toilettes confortablement sans être dérangé. Dès qu'il a fini d'aller aux toilettes il a pensé, « Qu'est-ce que c'est ? » Son expression n'était pas normale du tout. Puis Do-Jun est sorti pour chercher sa voiture sur le parking. Comme c'était un manoir d'une famille riche c'était trop grand donc Do-Jun a marché longtemps avant de trouver sa voiture. Puis il a ouvert la portière de la voiture et est monté et a demandé, « Qu'est-ce que c'est ? » Mais le secrétaire Kim a dit qu'il devait attendre un moment et que le chef d'équipe Shine lui expliquerait. Do-Jun a douté et a demandé à nouveau, « Le chef d'équipe Shine ? » Le secrétaire Kim a répondu, « Oui, c'est le chef d'équipe de notre équipe de stratégie. » Je vous en ai parlé une fois avant. Vous vous souvenez ? À ce moment-là, Do-Jun a demandé à la personne qui a dit, « Vous savez ce qu'est la fraudoclic ? » Soudain, quelqu'un s'est approché et a fait sursauter Do-Jun. L'homme s'est incliné et a dit, « Bonjour, je suis le chef d'équipe Shine Shoko. » Do-Jun a regardé l'homme et a pensé, « J'ai déjà vu ce visage quelque part avant. Qui est-il ? » Le chef d'équipe Shine a demandé à nouveau, « Vous ne vous souvenez pas ? » « Nous nous sommes rencontrés à la villa de Gianfi. Mon grand-père vous a ramené chez vous au petit matin. » En entendant cela, Do-Jun se souvint de qui il était. Il se souvint qu'il avait sauvé cette personne et jeté un appât mais il n'y avait pas de réaction spéciale donc il l'avait oublié. Le chef d'équipe Shine a continué, « Comme nous n'avons pas beaucoup de temps je vais être bref. » « Je ne sais pas si vous savez mais mon équipe s'appelle la troisième génération. » « Quand je travaillais, quelqu'un a commencé à suivre l'équipe de la troisième génération il y a un mois. » Do-Jun a entendu le chef d'équipe Shine dire cela et a été très surpris. Il savait tout ? Eh bien ils n'avaient pas saisi tous leurs mouvements mais seulement leurs itinéraires. Do-Jun a demandé si Jung-Jun faisait partie de ce groupe. Le chef d'équipe Shine a répondu, « Oui, ils ont suivi tout le monde sans en manquer un seul. » À ce moment-là, Do-Jun a pensé, « Pourquoi a-t-il vérifié son propre fils ? » « C'est trop. » « Si ce n'est pas lui, alors qui est-ce ? » Le chef d'équipe Shine a continué, « Avec notre main d'œuvre, nous n'avons pas la capacité d'identifier qui les suit. » « Nous ne sommes pas des experts qui peuvent les suivre non plus. » Au contraire, comme tous les membres de l'équipe jouaient le rôle de secrétaire, suivre quelqu'un était trop pour eux. Do-Jun pensa. Puis il demanda, « Mais pourquoi me dis-tu ça ? » « Si tu suis l'ordre, alors ? » Le chef d'équipe Shine répondit, « Je connais l'ordre. » « Je dois d'abord faire un rapport au chef du département stratégie et au chef du département secrétarial Yatche. » « Et ensuite aux agents du renseignement ou aux personnalités importantes de Sun Yan. » Do-Jun demanda à nouveau, « Tu savais ça avant, mais pourquoi ? » Le chef d'équipe Shine serra le poing et dit, « C'est un peu embarrassant, mais je veux saisir la corde. » Do-Jun fut surpris. « Corde ? Est-ce la corde à laquelle je pense ? » Le chef d'équipe Shine dit, « Oui, notre équipe stratégique n'a pas d'avenir et pas d'abri. » Donc c'est rare que quelqu'un endure pendant un an. Même s'ils endurent pendant quelques années, ils ne voient pas la lumière. Do-Jun était confus. « Mais pourquoi moi ? » « Je suis le plus jeune et je n'ai pas de voix dans l'entreprise. » « Comment puis-je devenir une corde ? » À ce moment-là, le secrétaire qui me voulait aussi dire quelque chose, mais le chef d'équipe Shine lui demanda, « Donc tu ne veux pas me tendre la main ? » Do-Jun dit calmement, « Même ainsi, comment puis-je serrer la main à la légère ? » « Personne ne m'a tendu la main sauf moi. » « Et je suis le seul à être devenu un bouc émissaire. » À ce moment-là, le chef d'équipe Shine devint inhabituellement sérieux. « Où devrais-je regarder à l'intérieur ? » Il dit, « C'est la seule main, mais parce qu'elle est fiable, je veux la saisir. » Il cria, « Si c'était une main peu fiable, je l'aurais ignoré et tourné le dos. » « Parce que parmi les neveux du président Jin, personne n'est plus prudent que toi dans la gestion de toi-même. » « Tu es sincère et tu ne trompes jamais. » Le secrétaire qui m'assit à l'avant fut choqué par l'éclat soudain du chef d'équipe. Après avoir dit cela, le chef d'équipe Shine se sentit aussi comme s'il était allé trop loin. Do-Jun était toujours silencieux et réfléchissait. Il calcula secrètement qu'il pouvait vérifier les mouvements de ses cousins. Il n'y avait pas de raison de refuser. Les deux gardes attendirent comme s'ils attendaient l'éternité. Qui a dit que l'attente est le bonheur ? Bien qu'ils attendent, Do-Jun ne dit rien. Au bout d'un court moment, il prit la parole. Chef d'équipe Shine et assistant Kim, écoutez-moi. Les deux furent soudainement nommés et devinrent sérieux. Ils écoutèrent ce que le gamin avait à dire. Do-Jun dit, « Ce n'est pas parce que vous avez saisi ma main que je l'ai tendue en premier. » C'est que l'équipe stratégique m'a supplié de devenir leur toit et j'ai accepté. Vous comprenez ? Le même résultat met un ordre différent. Ils devaient connaître la différence. Le chef d'équipe Shine répondit précipitamment, « Oui, bien sûr. » Mais Do-Jun dit, « Ne répondez pas si facilement. » Ce n'est pas que je vous ai tendu la main et que vous l'avez saisi. La différence est énorme. Le chef d'équipe Shine dit toujours respectueusement, « Nous le savons. » Ça ne veut pas dire que vous pouvez enlever le toit qui nous protège à tout moment. À ce moment-là, Do-Jun se dit, « Et j'étais trop attentif pendant longtemps. » Ce type comprend-il clairement ? Le chef d'équipe Shine parla respectueusement, « Je ferai exactement ce que vous attendez, dans les limites que vous fixez. » Si je prends du retard ne serait-ce qu'un peu, je ne me plaindrai pas si vous me coupez. Do-Jun dit, « Je ne veux pas vous demander à tous les deux d'être loyaux envers moi. » « C'est juste une transaction. » « L'équipe stratégique fournit ce dont j'ai besoin et je paie. » Do-Jun regarda au loin et dit, « Le futur brillant pourrait être le prix, ou ça pourrait être de l'argent. » À ce stade, le chef d'équipe Shine demanda, « Est-ce parce que vous n'êtes pas encore membre du groupe Sun Yan ? » Do-Jun répondit, « Non, je n'ai toujours pas beaucoup d'attente et de confiance en vous deux. » « C'est pourquoi c'est juste une transaction. » « Si vous voulez quelque chose de plus de ma part, montrez-moi quelque chose qui peut me changer. » « C'est suffisant. » Do-Jun se souvint, « Jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu la loyauté de personne. » « Mais je sais qu'il n'y a rien de plus précieux que la loyauté d'un amant fou et faible. » Puis il appela l'assistant Kim, qui était terrifié. Do-Jun dit, « À partir de demain, je prendrai un taxi, alors suivez ceux qui me suivent. » « Ne vous pressez pas trop, prenez votre temps. » « Peu importe si vous mettez longtemps. » L'assistant Kim a kiesça rapidement et dit, « Oui. » Ensuite, Do-Jun commença à assigner des tâches au chef d'équipe Shine. Il dit, « À partir de maintenant, envoyez-moi d'abord les documents de rapport de l'équipe Stratégie. » « Si je trace une ligne rouge, ne le signalez pas au supérieur. » Le chef d'équipe Shine était heureux d'obéir aux ordres du jeune patron. Do-Jun continua, « Ne vous inquiétez pas de l'argent et ne faites pas d'économie sur les coûts d'exploitation. » « Si vous avez besoin d'argent personnel, n'hésitez pas à le dire. Je ne laisserai personne se soucier de l'argent. » Entendant l'offre de Do-Jun de les soutenir financièrement, les deux hommes furent émus aux larmes. Puis Do-Jun ferma les yeux et s'appuya contre la fenêtre de la voiture de luxe pour se reposer. Il pensa qu'il avait beaucoup gagné aujourd'hui. Il découvrit une fille dont il devait se méfier et trouva un remplaçant pour ses yeux. Le lendemain matin à la tour C1 TV, des nouvelles furent diffusées qu'un autre soupçon avait été soulevée sur l'intention de Fantasie d'acheter le groupe Hachi. La source de capital de Fantasie s'était révélée être du Japon. On ne pouvait pas exclure la possibilité qu'Hashimoto devienne un pont pour l'industrie automobile japonaise pour entrer en Corée. Ce un regarda les nouvelles à la télévision et fut furieux. Il dit à Do-Jun, au moins, nous devrions tenir une conférence de presse pour réfuter cela. C'est du cyberharcèlement. Si nous touchons aux sentiments anti-japonais, il n'y a pas d'issue. Do-Jun répondit, il est qu'a-t-il une base pour cette nouvelle. Ce n'est pas comme s'ils écrivaient un roman. Ce un dit encore, c'est Powerbank. Powerbank est une société cotée en bourse et aussi une société qui attire l'attention au Japon. Il ne sera donc pas difficile de découvrir la vérité sur le fait que nous y avons investi. Do-Jun demanda, il est qu'a-t-il un intérêt à demander une correction ? Mais ce un répondit, les résultats seront connus l'année prochaine. Si cela arrive, alors l'acquisition d'Hashimoto par le père se terminera. Do-Jun était en colère. Il dit, si les prochains rapports continuent à répandre des rumeurs, alors nous devrons envoyer le président et les directeurs exécutifs. Le syndicat du groupe H1 l'utilise aussi comme prétexte. Ce un fut choqué. Il demanda, est-ce le dernier recours ? Mais Do-Jun dit, peut-être que vous ne pourrez pas attendre jusqu'à la fin. Ce un commença à transpirer nerveusement. Il se dit, le magnate est effrayant en effet. Je n'aurais jamais pensé que des nouvelles seraient diffusées publiquement sans vérifier les faits. Do-Jun est très habile dans ces tactiques, n'est-ce pas ? À la conférence de presse, les journalistes se disputaient pour prendre des photos de la clarification de ce un. Il dit, la rumeur sur le flux de capitaux japonais est complètement fausse. La vérité est que notre fantasie a investi au Japon, mais c'était un investissement à court terme et nous nous sommes retirés après avoir fait un profit. Au contraire, nous avons gagné des yens japonais. Il dit sérieusement, un journaliste demanda, mais le yen que vous avez gagné n'est-il pas toujours le capital des États-Unis ? Ce un répondit, c'est pourquoi nous versons le yen dans la relance d'Hashimoto en ce moment. Mais le journaliste demanda encore, il est difficile de comprendre pourquoi une société d'investissement qui cherche le profit achèterait une société automobile qui prendrait beaucoup de temps à récupérer son investissement et à faire un profit. La société a fait faillite à cause d'une mauvaise gestion. Il y a un risque de ne pas pouvoir récupérer même un centime d'investissement. La raison pour laquelle vous acceptez ce risque est telle que vous êtes un représentant de l'industrie automobile japonaise. Ce un était en colère. Il pensait, tu crois que c'est toi qui fais les déclarations ? Il cria dans le micro. Qui a commencé à parler de l'industrie automobile japonaise en premier ? D'où tu tiens ces informations ? À ce moment-là, tous les journalistes étaient bruyants. Il disait, tu veux dire que ça n'a rien à voir ? Tu peux confirmer ça encore ? Dojun regardait de l'extérieur. Il pensait, tu n'es pas habitué à ça. Pourquoi tu traites les journalistes avec émotion ? Soudain, un représentant prit la parole. Il dit, je connais bien les mouvements de l'industrie automobile japonaise car Hashimoto avait une coopération technique avec une entreprise japonaise. Je peux confirmer fermement que le Japon n'a rien à voir avec cette acquisition. Les journalistes étaient toujours très brûlants. Il demanda la permission de poser une question au président. Il les vit apparaître ensemble dans cette position et dit, peut-on dire que vous avez soutenu l'acquisition de Fantasie par le groupe H1 ? Le président Xiong répondit calmement, c'est exact. Pas seulement moi, mais tout le personnel et les employés du groupe H1 le soutiennent. Le syndicat entier du groupe H1 a promis de geler leur salaire et de ne pas avoir de conflit jusqu'à ce qu'ils atteignent un excédent au cas où Fantasie prendrait le contrôle. Il déclara que c'était la résolution du syndicat. Cette fois, les journalistes arrêtèrent de prendre des photos et commencèrent à chuchoter entre eux. Le président Xiong continua, le directeur exécutif de Fantasie, ce 1, a promis deux choses, une séparation claire entre la propriété et les affaires et il a promis de faire de son mieux pour normaliser Hakim Motto sans licencier personne. Il a aussi donné une réponse claire qu'il n'hésiterait pas à investir si nécessaire. Ce 1 n'était plus en colère mais se contentait de s'asseoir tranquillement et d'écouter le président parler. Puis le président Xiong ajouta, je vais dire deux choses de plus ici. Les entreprises ne sont pas des conglomérats qui ne poursuivent que les profits. Ce sont des lieux de travail qui soutiennent la vie des gens. Le groupe de Yen licenciera plus de la moitié des personnes impliquées dans Hakim. Le président Xiong affirma, au nom de la restructuration. Duwon écoutait de l'extérieur et écarquilla les yeux, car c'était un message absolument nécessaire. Le président Xiong continua, de plus, si Deya achète Hakim Motto, ils contrôleront près de 70% du marché automobile domestique. Si une entreprise monopolistique ne poursuit que les profits, alors les choix du peuple disparaîtront. À ce moment-là, certains journalistes commencèrent à vaciller. Ils suivaient le vent et se disaient les uns aux autres. Ils ne brouillaient pas la nature et le caractère d'être en phase avec les choses du Japon. Le groupe Hakim avait investi beaucoup d'argent public. Le président Xiong continua, la renaissance en tant qu'entreprise nationale, la séparation entre la gestion et la propriété, et le soutien des grands conglomérats avec l'argent public, c'est l'essence qui doit être prise en compte. À ce moment-là, des applaudissements forts et enthousiastes retentirent, faisant sourire Chauduchin avec suffisance. Le message du président Xiong avait été pleinement transmis, mais le timing était en effet un problème. Cette réunion aurait dû avoir lieu un jour plus tôt, lorsque la session était prévue selon le calendrier. L'objectif n'était pas de laisser à Chauduyan le temps de contre-attaquer, car c'était trop précipité. Donc quand ils sortirent la carte cachée en premier, Chauduyan pouvait calmement considérer chaque chose et riposter. Le marché mondial de l'automobile avait commencé un voyage à l'échelle, où seuls les dix premiers mondiaux existaient. La structure des ventes des voitures Chauduyan avait depuis longtemps dépassé la demande intérieure par les exportations. Si H1 et Chauduyan devenaient une seule famille, ils auraient un pouvoir concurrentiel qui pourrait être brisé par un design commun, une unification des achats de composants et une intégration du réseau de vente. Les consommateurs pourraient naturellement acheter des voitures à des prix plus bas. Bien sûr, une restructuration était inévitable au moins, mais il ne pouvait pas y avoir de travailleurs sans entreprise. Il espérait que tout le monde regarderait plus loin et s'attendrait à créer d'énormes emplois. Jusqu'à ce que la société de voitures de Yen ait une compétitivité internationale et entre dans le top 10 mondial. Après avoir regardé cette nouvelle, de joues n'étaient ni la télévision. Mais la télévision à la maison semblait un peu minable ces derniers temps. Dojun soupira un peu et n'était plus aussi suffisant qu'avant. Ce 1 tomba également dans un état très tendu. Dojun demanda comment était le cours de l'action. Son oncle répondit que le cours de l'action de Duy n'avait pas changé. Dojun dit que l'effet était insignifiant après coup. Ce 1 expliqua que c'était à cause de la collision de deux forces VA. Ceux qui pensaient que la Shadashi, moto était une mauvaise chose et ceux qui pensaient que c'était une bonne chose étaient presque 50-50. Dojun pensa en lui-même que ce n'était pas le résultat des deux forces qui acceptaient le transfert du groupe à Kinisi. Ce 1 soupira terriblement. C'était vraiment effrayant. Il dit qu'il était publicitaire, mais comment pouvait-il faire bouger la presse et la diffusion comme il le voulait. Dojun entendit son oncle dire cela et hésita un moment. Dojun dit à ce 1, ce n'est pas parce que j'ai peur des chaboles, mais parce que les médias écrivent sur l'argent. Ce ne sont pas des stylos qui boivent de l'alcool et des caméras qui avalent des affaires d'amour. Ce 1 fut étonné d'entendre le gamin prêcher. Qu'est-ce que ce gamin disait ? Il ressemblait à un vieux dans la société. Dojun se gratta la tête et répondit, ce ne sont pas mes mots, mais ceux de mon grand-père. Si quelque chose de défavorable se produit, commencez à bloquer à partir des médias. Ce 1 soupira sans espoir. Dojun a dû faire ça aussi. Dojun pensa en lui-même. S'il avait su cela, il n'aurait pas interféré lorsque son grand-père avait essayé de racheter Hashimoto il y a quelques années. Un peu plus tard, Dojun dit, c'est la première fois de ma vie que je ne pense à rien. Dojun dit, oncle, oublions tout tes buvons aujourd'hui. Ce 1 fut surpris. Quoi ? Boire ? C'était la première fois que ce gamin l'invitait à boire, alors il était un peu choqué. Dojun demanda, pourquoi ? Je suis adulte maintenant. Je ne peux pas boire ? Ce 1 agita la main et dit, ce n'est pas ça. « Sais-tu boire ? As-tu déjà bu avant ? » Il demanda. Dojun se souvint de sa vie précédente. Il n'avait pas bu une ou deux fois jusqu'à ce que son corps soit ruiné. S'il avait assez d'argent pour boire pour résoudre les explosions quotidiennes, il aurait quelques appartements maintenant. Il éclata de rire en se souvenant de cette scène. Puis il se leva et dit, aujourd'hui, je dois tester un peu ma tolérance à l'alcool. Il sortit une carte noire avec du pouvoir et dit, allons boire avec ça. « Il n'y a pas de limite, alors choisissez l'endroit le plus cher que vous connaissez. » Ce 1 entendit cela et fut agacé. « Quoi ? Carte sans limite ? » Il attrapa rapidement la carte de la main de son patron. Ce 1 demanda, qu'est-ce que c'est ? « N'est-ce pas la carte de la société de presse Hansung ? » « Comment tu as ça ? » Dojun répondit, « Ma future belle-sœur est la fille de la société de presse Hansung et elle m'a donné de l'argent de poche. En entendant parler de la famille de ce gamin, sa belle-sœur était aussi riche et le fils stupéfait. Dojun continua, c'est la question de visage de la troisième génération de chabolles. Il sourit méchamment. S'il était déterminé à le dépenser, il devait montrer à sa belle-sœur combien il pouvait utiliser. Soudain, aujourd'hui, il entendit ce gamin parler de dépenser de l'argent comme de l'herbe et se sentit un peu pauvre. Puis il digéra et rit à gorge déployée et dit comme un pervers, « Je vais vous emmener dans un endroit merveilleux, monsieur. » Cette nuit-là, dans un bar luxueux avec de nombreux plats délicieux sur la table, se insirotait un verre de vin fin tout seul. Il buvait et pensait à quelque chose. Je pense avoir compris la carte cachée. Je ne sais pas ce que c'est, mais en regardant l'alcool mélangé à la bière, je pense à un gamin intelligent qui trouve des idées à partir de rien de spécial comme ça. Plus tard dans la nuit, à la demeure du président Sun Yan, Do Jun baissa la tête et dit, « Je suis désolé d'être en retard comme ça, monsieur. » Il répondit, « Ce n'est pas grave, je n'ai pas encore dormi. » « Mais as-tu bu ? » Do Jun répondit, « Oui, mais je n'ai pas beaucoup bu. » Le président demanda à nouveau, « Comment te sens-tu après avoir perdu ? » Mais Do Jun dit calmement, « Je ne pense pas avoir tout perdu. » « Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. » Il y a un dicton comme ça. Le président était agacé et dit, « Où as-tu trouvé ces bêtises ? » Arrête de faire l'imbécile parce que tu ne peux pas lâcher ton regret pour des choses qui sont terminées. Il vaut mieux analyser ton échec et te préparer pour la prochaine fois. « Certains disent que les hommes doivent savoir quand se retirer. » Do Jun s'assit et répondit, « Si A-Chin Motor fusionne avec Dae-Yin, alors Sun Yan Motor sera aussi fortement touché. » « N'êtes-vous pas inquiet, président ? » « C'est notre affaire, nous pouvons nous retirer si nous en avons besoin. » À ce moment-là, Do Jun se rendit compte que se retirer ? Avaient-ils déjà pensé au pire des scénarios ? Il n'y avait pas de raison pour ça. C'était un domaine d'affaires si compétitif que les gens ne pouvaient pas le supporter. S'ils n'étaient pas les premiers de l'industrie, ils viseraient la deuxième place. Mais le président continua, « Plus important encore, as-tu réfléchi à ce qu'était ton erreur ? » Do Jun répondit tristement, « Je savais que les grands conglomérats avaient beaucoup d'influence, mais je ne pouvais pas comprendre que ce n'était qu'une vague supposition. » Le président dit, « C'est vrai. Tu ne sais que la force du coup de ton adversaire quand tu te fais frapper. » « Quoi d'autre ? » Do Jun baissa la tête et dit, « J'étais pressé de rentrer, alors j'ai raté le bon moment. » Le président demanda, « Quoi d'autre ? » Do Jun dit, « Je ne connaissais pas le minutieux et le détail de Deuyan. » Je ne savais pas qu'il découvrirait tout l'univers de l'investissement au Japon. Le président demanda, « Est-ce tout ce que tu as appris de cette bataille ? » Do Jun répondit, « Je ne connaissais pas la cruauté que je ne pouvais rien faire. » Je ne pouvais pas imaginer que je n'hésiterais pas à mentir et à transformer les détails du fonds d'investissement japonais en capital japonais. À ce moment-là, le président demanda, « Peux-tu faire tout ce que ton mari a dit ? » Mais Do Jun était toujours très agacé. « N'est-ce pas inévitable à la fin ? » « Nous devons être plus prudents, plus impitoyables, et être capables de mentir effrontément sans aucun souci. » « C'est comme ça que se font les grandes affaires, non ? » Le président répondit, « Do Jun, tu ne dois jamais oublier ton cœur et ta détermination maintenant. » Do Jun comprit tout ce qu'il dit et répondit, « Oui. » Le président sourit confortablement et dit, « Maintenant dis-moi pourquoi tu es venu ici à cette heure. » « Tu n'es pas venu ici juste pour boire, n'est-ce pas ? » Do Jun répondit rapidement, « Comme je l'ai dit, ce n'est pas fini. » Le président était perplexe. « Que as-tu encore ? » Do Jun dit, « Vous détenez ma dernière carte. » « Je veux obtenir cette carte. » Le président fut surpris et demanda à nouveau, « Qu'est-ce que j'ai ? » Do Jun le regarda et demanda, « C'est Sun Yan Moto. » « Savez-vous quand ils se retireront ? » Le président fut choqué et se pencha en arrière comme s'il était aspergé de colle. Do Jun continua, « Ce n'est pas du miel ou de l'eau pour se remettre. » Le sujet du miel et de l'eau aura un effet différent. L'annonce de la fusion des deux sociétés automobiles à Chin et Sun Yan inversera la situation. « Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit avant sur le ratio de fusion ? » « Je veux accélérer ce processus. » Le président franca les sourcils à chaque fois qu'il entendait Do Jun dire quelque chose. Soudain, il appela son neveu sérieusement. « Do Jun, je t'ai fait bouillir de l'eau parce que j'étais fier de toi pour avoir acheté des nouilles avec ton propre argent. » « Tu dois finir de manger et terminer. » « Tu ne peux pas te plaindre d'avoir à la fois du riz et des nouilles, n'est-ce pas ? » Do Jun répondit calmement, « Les anciens disaient qu'on ne devait pas regretter aucun grain de riz qu'on mettait dans notre bouche. » « Le neveu veut juste manger plus de nouilles. » « Êtes-vous avare ? » Le président dit irrité, « Tu vas éclater ton estomac. » « Tu es trop gourmand. » Do Jun l'a entendu dire cela et a pensé en lui-même, pourquoi agit-il comme ça maintenant ? Il ne m'a pas dit que j'hériterais des actions du groupe Sun Yan par la fusion des deux compagnies automobiles. Il semblait sincère alors, sans aucun doute. Pourquoi son attitude a-t-elle changé soudainement ? Est-ce qu'il me teste ? Plus il y pensait, plus Do Jun était agacé. Il serra sa cuisse et dit au président, « Monsieur, la cupidité n'est pas une bonne chose. Peu importe qu'elle soit grande ou petite, vous serez critiqué pour cela. Alors à quoi bon être tiède ? Les doigts du monde me pointeront de toute façon. » Après avoir écouté son gendre à vide pendant un moment, le président commença à réfléchir. Do Jun pensa en lui-même, « Je n'ai pas besoin de comprendre ses intentions. » « Je dois lui montrer à quel point ma volonté est forte, à quel point mon ambition est grande, et à quel point ma détermination est ferme. » Après avoir réfléchi pendant un moment, le président demanda, « Qu'avez-vous ? » Do Jun fut déconcerté par la question. Le président continua, « La fusion est une combinaison de ce que vous avez et de ce que j'ai. » « J'ai Sunyan Moto, mais qu'en est-il de vous ? » « Vous n'avez pas encore Hachin Moto. » Do Jun dit, « L'annonce de la fusion sera une occasion de renverser la situation. » Ce n'est pas la même chose qu'avant, mais ce n'est pas le même résultat non plus. Au final, Hachin Moto sera à moi, comme vous le souhaitez. Il dit avec confiance, « La fusion dont nous avons parlé avant pourrait être facile. » Il suffit de reconnaître la possibilité et c'est tout. Vous ne pensez pas que nous pouvons l'annuler plus tard, n'est-ce pas ? » Do Jun répondit, « Transformer les plaisanteries en sérieux et les rêves en réalité est mon travail. » Et la négociation n'est pas une plaisanterie. Il n'y a pas de négociation dans le monde qui ne puisse pas être compromise. Si l'équilibre n'est pas bon, il faut l'ajuster. Nous pouvons échanger certaines conditions pour l'annonce de confirmation. Je mettrai plus sur la balance. Le président sourit calmement, « Vous êtes si fort maintenant, n'est-ce pas ? » « D'accord, considérons cela comme une annonce préalable à la fusion avant vérification. » « Comme vous l'avez dit. » Mais il ajouta, « Il n'y a pas de garantie que la situation sera renversée. » Do Jun l'interrompit, « Non seulement avec l'annonce de la fusion, nous aurons deux moyens de pression. » L'un est le poids du nom du groupe Sun Yan, qui a un avantage sur le groupe de Yan, n'est-ce pas ? Maintenant, la tradition et le gouvernement, les créanciers et les juges pèseront Sun Yan et de Yan, pas fantasy. « Quel est l'autre ? » Le président demanda à Do Jun. Do Jun répondit calmement, « C'est la sécurité enveloppée par l'équilibre et l'équité. » « Monsieur. » Il dit fermement, « L'image malsaine de la société d'investissement fantasy disparaîtra comme ça. » « L'avait. » Le président arrêta de parler et semblait avoir un problème dans son esprit. Il regarda son précieux gendre qui avait beaucoup d'argent et dit ensuite, « L'équilibre n'est pas bon. » Do Jun répliqua rapidement, « Nous pouvons ajuster le ratio de fusion pour le rendre bon. » Mais le président sourit toujours comme un supérieur, « Dommage. » « Je n'ai pas l'impression que ce soit suffisant. » Do Jun fut surpris et se dit, « Il ne sera toujours pas d'accord après tout ça ? » « Je suis en colère contre moi-même. » J'ai serré les dents et dit, « Je suis cupide pour votre bien. » « Je ne suis même pas digne de vos chaussures. » « Pourrait-il être, il n'a vraiment pas l'intention de me donner Sun Yang Moto ? » « Le test n'est-il pas encore terminé ? » « J'ai acquis 10% de toutes les actions des filiales que Sun Yang Moto possède. » « Juste en plaçant un moto comme ça, je serai plus lourd. » Le vieil homme fut choqué. « Vous dites que nous devrions diviser Sun Yang Moto ? » Do Jun répondit, « Huit filiales dont à Sun Yang Moto. » « Nous avons une autre compagnie automobile plus grande. » Ils furent vraiment secoués par ce que Do Jun dit. Que observait Do Jun ? « Son expression me regardait avec plus de désir et d'envie. » « Il devait découvrir ce que c'était. » « Ce n'est qu'alors que cette négociation pourrait se terminer avec succès. » Do Jun pensa secrètement à une raison irréaliste. Puis il haussa les sourcils et continua, « N'est-ce pas trop hâtif d'annoncer que Sun Yang Moto va se séparer complètement et fusionner avec Hachimoto ? » « Si cela se produit, le cours de l'action de Sun Yang Moto va chuter brutalement. » « Juste en annonçant la séparation des filiales. » Le président fut très surpris et ne s'attendait pas à ce que ce gamin pense à cette idée. » Do Jun continua, « Quand le cours de l'action touchera le fond, je l'achèterai sous un autre nom. » Le président était impatient et avide d'entendre la suite. Do Jun dit calmement, « Après avoir repris et fusionné avec Hachimoto, pour diverses raisons, la division des filiales sera considérée comme n'ayant jamais eu lieu. » « Tout renforcera la domination du groupe Sun Yang. » « Il est possible de fusionner tout le groupe Sun Yang et le groupe Hachimoto. » « Le président commença à transpirer. » « Alors il doit y avoir beaucoup d'investisseurs qui l'évite, non ? » Do Jun était toujours calme. Un grand chariot se déplaçait et il y avait des fourmis qui couraient sur les roues. « On ne peut pas les éviter une par une. » Le président demanda, « Par exemple, les actions de Sun Yang Moto que vous avez achetées, deviendrez-vous aussi l'un des principaux actionnaires de Sun Yang ? » Do Jun sourit et répondit, « Ce n'est pas un cadeau facile, monsieur. » « Si le cours de l'action monte, vous gagnerez de l'argent et n'aurez pas à payer d'impôts. » Le président sourit très heureux après avoir entendu cela. « Ce type a vraiment du cran, il est devenu un méchant quand il était jeune. » Do Jun paniqua parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait dire par là. Après une seconde de réflexion, il se calma et sourit. Il avait réussi. Puis le président dit à ses subordonnés, « Je compte acheter le groupe Hachim. » Les deux subordonnés furent très surpris et n'en crurent pas leurs oreilles. Ils regardèrent tous les deux le président avec les yeux de, « Ce vieux est fou. » Le secrétaire se dit, « Je savais qu'il s'était passé quelque chose d'important, mais je ne m'attendais pas à ça quand il m'a appelé au milieu de la nuit. » Il dit immédiatement, « Président, Hachim, Moto s'est déjà penché vers Daïen. » « Nous n'avons pas le temps de nous préparer maintenant, et nous n'avons pas d'argent non plus. » Un autre ajouta, « De plus, si nous nous lançons alors que la bataille est presque terminée, c'est trop tard. » Le président dit calmement, « Nous allons juste intervenir un peu. » « Ce pied est. » Puis il appela le nom du secrétaire. Ça lui fit peur. Les deux subordonnés se regardèrent en confusion et ne comprirent pas pourquoi le président avait dit cela. Le président continua, « Si Fantasy achète le groupe, Hachim, Moto fusionnera avec Sunyan Motor. » « C'est ce que vous devez faire. » « Dans notre groupe, seul Sunyan Motor peut être sorti et combiné avec Hachim, Moto. » Les deux compagnies automobiles auront un nouveau départ et le PDG de cette compagnie automobile sera Zuccio. À ce moment-là, celui qui se tenait à côté de lui ne put s'empêcher de dire, « Président, même si nous faisons quoi que ce soit pour ajuster le ratio de fusion des deux entreprises, le plus grand actionnaire sera toujours Fantasy. » Le président dit, « Ce un de Fantasy a reculé parce que s'il continue comme ça, il deviendra un chien qui poursuit des poulets. » « Nous allons créer une nouvelle compagnie automobile et la transférer à notre Sunyan. Ce que je veux dire, c'est de l'emballer joliment. » À ce moment-là, le secrétaire demanda plus loin, « Et Fantasy ? » Le président répondit, « De toute façon, ce ne sont que des spéculateurs, alors ils ont décidé de s'occuper du papier d'emballage cher. » « Nous allons trouver la position du président, mais ne vous inquiétez pas de ça. » « Donc, du chien haut, préparez-vous à partir. » Le lendemain, dans un beau jour au bâtiment de ce un, ce un demanda, « Finalement, n'est-ce pas lui qui laissera Sunyan Moto à son petit-fils ? » Dojun répondit, « Non, monsieur, ce n'est pas encore certain. » « Il n'est pas si facile à vivre. » Ce un dit encore, « Pourquoi laisser la moto de côté et s'impliquer avec Hashi, moto, alors c'est à vous. » Il sait aussi que Fantasy est à vous. Dojun a encore le taux de fusion. Mais s'il ne cède pas à ce moment-là, le propriétaire changera. Ce un demanda avec incrédulité, « De quoi parlez-vous encore ? » « Que voulez-vous dire par accepter la fusion ? » Dojun répondit, « Oncle, ce grand-père n'est pas quelqu'un qui prend vos affaires et vous les passe ensuite. » Mais il prendra tout et ensuite partagera un peu. Ce un ne sut pas quoi dire quand il entendit que le président était si cruel. Et Dojun pensa que ce un ne connaîtrait jamais le vrai visage de son grand-père, qui était le président Jin. Son ambition était plus importante que le sang. S'il n'avait pas eu une telle ambition, il n'aurait pas pu établir Sunyan. Ce un demanda encore, « Le taux de fusion est-il terminé ? » Juste à ce moment-là, Dojun répondit, « Pas encore, monsieur. » Nous en discuterons après avoir acquis Hachin. Puis il se leva et dit, « Je m'occuperai moi-même de ce problème, alors ne vous inquiétez pas. » Après avoir dit cela, Dojun alla aussi à la haute fenêtre et regarda en bas. Il commença à calculer un nouveau plan pour jouer avec son grand-père rusé. Quand la cible d'acquisition fut choisie et que la procédure de fusion fut menée, ce fut aussi le moment où l'hiver froid arriva. Un hiver rigoureux qui n'avait jamais été vu dans l'histoire. Au moment où Sunyan de Yan et le gouvernement n'avaient pas de faim et ne savaient que marcher, ils n'auraient pas d'autre choix que d'accepter ma proposition. « Alors je lui offrirai un verre de vin et il devra l'accepter avec gratitude. » Dojun calcula secrètement que demain il tiendrait une conférence de presse. Sunyan Motors deviendrait une entreprise complètement indépendante, séparée et nous fusionnerions avec Hachin, Moto pour assurer le rôle d'une entreprise de fabrication de voitures. Les journalistes se dépêchèrent de prendre des photos et d'enregistrer chaque mot du conférencier. Les subordonnés légaux du président étaient toujours assis et écoutaient. Ceundi, je veux donc vous dire que notre fantaisie n'est pas seulement un capital spéculatif. Il continua, nous ferons de notre mieux pour faire passer l'industrie automobile coréenne à un nouveau niveau. À ce moment-là, il y eut du chaos en bas. J'ai une question, quelle est la relation entre fantaisie et Sunyan ? Le directeur du Tchéo ? Et qu'en est-il de Sunyan à l'avenir ? Une scène chaotique et bruyante se déroulait. Et puis une autre télécommande s'éloigna. Le président de Yen était furieux. Il cria à ses subordonnés, comment se fait-il que personne ne soit au courant de cela ? N'avez-vous pas installé quelqu'un pour suivre Song Yen Trang et ce 1 ? Un subordonné se leva et rapporta, jusqu'à hier soir, il n'avait pas de mouvement particulier, monsieur. Le président se mit encore plus en colère. Ne pas voir ne signifie pas qu'il n'y a rien. Combien d'appels téléphoniques leur ont-ils fallu pour se rencontrer et se mettre d'accord comme cela ? Même s'ils se sont rencontrés, ils ont dû se rencontrer plus de dix fois déjà. Qu'est-ce que vous faites ? Il était en colère et son sang monta à la tête en parlant. Puis il continua, nous ne savions rien des attaques surprises jusqu'à présent. Maintenant, chacun de vous me dit ce que nous devrions faire pour sauver la situation. Après avoir dit cela, la foule se regarda en silence et n'osa rien dire. Puis le président les traita d'aveugles, maintenant, vous ne savez pas quoi faire et vous ne dites rien. Les subordonnés commencèrent à se regarder au ralenti et n'osèrent pas prononcer un mot. Puis le président ordonna, à partir de maintenant, nous donnerons à chacun deux heures pour trouver toutes les solutions possibles pour inverser la situation. Mobilisez tous les parents de la famille Tong pour commencer à faire du lobbying de manière globale. Il cria avec colère comme un monstre. Même si vous êtes des employés de niveau 9 de la banque, ne vous plaignez pas mais ajoutez de la pression. Ce matin-là, au manoir du président, son neveu se précipita et cria, papa, à haute voix. Puis il hurla, ce n'est pas possible. Le président dit calmement, assieds-toi d'abord et prends un verre avec moi. Mais le neveu était toujours furieux et dit, comment pouvez-vous jeter la société de moto comme ça ? De quoi regrettez-vous ? Le président resta assis à sa place et dit, je n'ai aucun regret, alors j'ai jeté tout ce que je gardais dans mon cœur. Je l'ai jeté là-bas et je l'ai effacé. Le neveu était encore plus en colère et dit, comment pouvez-vous ne pas me dire un mot ? C'était une grande affaire dans l'organisation de la branche du groupe, mais j'ai dû regarder la télévision pour le savoir. Comment avez-vous pu faire ça ? Il cria, c'est tout ce que vous êtes. Votre titre de vice-président n'est qu'un nom, n'est-ce pas ? C'est tellement honteux. Le président regarda son fils qui bouillonnait. Le neveu continua, jusqu'à présent, le directeur Jun Cheo m'a apporté tous les documents. Il a personnellement annoncé la fusion avec Sun Yan Motor. Pensez à quel point il a souri après avoir obtenu votre approbation. Il devint plus en colère et dit, ne me prenez-vous pas pour un imbécile. Alors le président découvrit plus et dit, as-tu fini ? Le neveu se fit soudainement demander par son père, qu'est-ce qui se passe ? Le président continua, si tu as évacué ta colère et ta tristesse, alors tu dois passer à la partie suivante. Mais le neveu ne comprenait toujours rien. Le président demanda, quel est ton but, juste évacuer ta colère ? Entendant le président dire cela, le neveu fronça les sourcils et cria, vous pensez que votre fils est impoli. Le président frappa sa main sur la table, ça devait faire très mal. Le président cria aussi au visage de son fils, assez, assez, tu dois arrêter ça. À ce moment-là, il se rendit compte qu'il avait mal parlé et resta immobile comme un mari muet qui n'osait plus crier. Maintenant, c'était au tour du président de le gronder pour avoir honte de son titre de vice-président et quoi d'autre, un imbécile ? Si tu as honte de ton titre de vice-président du groupe Sun Yan, alors démissionne. Le neveu appela son père en hâte, père, s'il vous plaît, calmez-vous. Mais le président le gronda encore, le titre dont tu as honte est quelque chose que tous les Coréens se battraient comme des diables pour ramasser. Le président pointa son fils du doigt et le gronda, tout ce que tu as fait, c'est parce que tu es né et que tu es mon fils, parce que c'est un titre chanceux que tu as obtenu, tu n'en connais pas la valeur. À ce moment-là, il s'expliqua rapidement, ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur. Mais le président était toujours en colère et dit, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as plus de 40 ans et tu as reçu le titre de vice-président. Mais si tu n'étais pas mon fils, tu resterais immobile et tu me laisserais te gronder de là jusqu'à maintenant. Le président demanda encore, penses-tu pouvoir même toucher le poste de directeur ? Il était stupéfait et s'envoie comme une plante. Il avait honte parce que son père avait touché son point sensible. Puis, le père et le fils ralentirent comme un film indien. Un peu plus tard, le lendemain à la société, le directeur parlait à ses subordonnés, garder un œil sur Dojun. Il joue le rôle de messager entre Séoul et notre président. Il savait aussi tout de la récente fusion depuis le début. Les deux subordonnés entendirent les instructions mais ne comprirent rien. L'un d'eux demanda rapidement, alors, la position d'héritier ira à Dojun ? Le directeur le regarda et pensa en lui-même, ce n'est pas certain que ce ne soit pas comme ça. Le président a aimé ce gamin depuis qu'il était jeune, mais il ne l'a pas empêché d'aller à la faculté de droit. Avec ses réalisations, il pourrait certainement être le meilleur élève de l'université S. S'il a besoin d'un avocat ou d'un procureur, il peut juste le payer. Mais j'ai entendu dire qu'il n'avait pas bien étudié, et ce que mon père veut, c'est avoir une fleur pour se vanter et être fier de l'intelligence et de la bonté de son petit-fils. Il n'attend que ça de Dojun, peut-être pour rendre la maison plus lumineuse. S'il voulait qu'il rejoigne la société, il l'aurait déjà envoyé au département des affaires. Entendant cela, le subordonné demanda, mais pourquoi a-t-il assigné Dojun à ce 1 de fantaisie ? Il n'est qu'une décoration. Le directeur sourit et répondit, parce qu'il peut être utilisé et aussi jeté. Il a découvert le talent de ce gamin doué qui peut faire de l'argent avec de l'argent. Peut-être qu'il pourra prendre en charge la partie financière de la société, de l'assurance aux cartes de crédit. Il continua, ne vous inquiétez pas trop de toute façon. Cette guerre se terminera aussi vite qu'avant en un seul coup. Maintenant, construisez votre réputation pas à pas sans faire d'erreur. Si vous vous démarquez soudainement, cela ruinera le plan. Puis il demanda à ses deux subordonnés, le cours de l'action de Sunyan Motor est-il en baisse en ce moment ? Le subordonné répondit avec hâte, oui, les plus malins se sont déjà retirés. Le directeur leur ordonna, quand il touchera le fond, rachetez-le sans scinder les branches. Le subordonné demanda pourquoi, alors qu'ils avaient dit qu'ils scinderaient les branches. Le directeur dit avec ruse, mon père n'est pas quelqu'un qui jettera ce qu'il a construit de ses propres mains. S'il peut retrouver son ancienne position, le cours de l'action augmentera et le contrôle de la société s'accroîtra. Il les avertit, soyez prêts et ne faites pas d'erreur à ce moment-là. Les deux subordonnés répondirent rapidement, oui, monsieur. Le lendemain, lors d'un somptueux dîner, Dojun profitait de son luxueux repas. Assis en face de lui se trouvait son riche cousin aux cheveux bouclés. Il lui demanda à propos de la fusion de Sun Yan Motor. Étiez-vous au courant à l'avance ? Dojun se demandait comment ce type pouvait dire de telles choses de sa bouche. Et il ne pouvait pas cacher son expression non plus. Dans des moments comme celui-ci, il fallait attaquer directement. Pensant cela, Dojun accepta. Il avait su un jour avant l'annonce à la télévision. Pourquoi ça ? demanda son cousin agacé. Comment le savais-tu ? Dojun répondit en mangeant, oh, non, le directeur à Séoul de Fantasie m'a demandé de faire une proposition à mon grand-père, et il m'a aussi donné un plan détaillé pour la fusion. Son cousin se mit en colère et frappa la table. Pourquoi t'a-t-il demandé de faire ça ? Il n'avait qu'à rencontrer directement grand-père. Mais Dojun répliqua, frère, le groupe surveille chaque mouvement du directeur ce 1. Si le directeur au rencontrait directement grand-père, il le saurait. Dojun pensa que cela ne semblait pas être quelque chose de spécial. Mais pourquoi ce type le savait-il ? Ou n'était-ce pas lui mais quelqu'un d'autre qui le suivait ? Son cousin fronça les sourcils et demanda, c'est tout ? Dojun répondit calmement, quoi d'autre ? Dois-je en dire plus ? À ce moment-là, son cousin devint encore plus agacé. Ne comprends-tu pas ce que je veux dire ? Je te demande si tu n'as fait que livrer les documents cette fois-ci. Dojun fit semblant d'essuyer sa bouche et réfléchit. Pourquoi ce type était-il soudainement devenu si méfiant ? Il n'avait jamais douté que son père deviendrait le propriétaire du groupe et il avait accepté sa chance d'être né. Mais peut-être était-ce la fille du journal Hansen qui le poussait ? Il ne savait pas tout de sa jeunesse, mais Ji-yung-chan ne s'était jamais marié dans une famille de médias. Son ex-femme était la fille du directeur Sun Yan, une entreprise très obéissante. Voyant son frère qui a déréfléchi en longtemps, son cousin cria, ne veux-tu pas parler clairement ? Dojun fit semblant d'avoir peur. Tu m'as fait peur. Pourquoi as-tu crié comme ça ? À ce moment-là, son cousin s'assit à contre-séure. Dojun le vit s'asseoir et soupira de soulagement. Puis il dit, en fait, il y a un contrat secret entre grand-père et le directeur Sun, mais je ne peux le dire à personne. C'est aussi la vérité. Je ne peux le dire à personne avant l'annonce officielle. Son cousin a entendu cela et s'est mis en colère. N'importe qui ? Suis-je un étranger ? Suis-je un inconnu ? Dojun s'amusait à le regarder et pensait. Devrais-je le rendre plus agacé ? En pensant à cela, il dit, vous êtes un étranger. Ne savez-vous pas que Ji-yung-chan n'a plus de pouvoir maintenant ? Son cousin entendit cela et hurla au visage de Dojun. Dojun dit toujours calmement, que puis-je faire ? Le contrat avec grand-père et le directeur Sun ne peut être connu de personne. Même oncle ou le manager Liatche ne savent pas. Et seuls ces deux la savent. Vous pensez avoir plus de pouvoir qu'eux ? Son cousin était déjà en colère et maintenant il se sentait plus irrité. Il demanda, ne vous souvenez-vous pas de ce que j'ai dit ? Dojun demanda en retour, vous voulez dire que vous voulez que je sois votre bras droit ? C'est vrai. Ce n'est pas une promesse en l'air. L'année prochaine, je déménagerai. Si vous êtes diplômé de l'université, vous deviendrez le directeur exécutif et le directeur général des affaires. Il continua. A ce moment-là, il me laissera une place à ses côtés. Mais Dojun dit que Jung-chan n'est plus un enfant. Il n'est pas un imbécile qui croit seulement aux promesses fragiles de l'avenir. Son cousin ne pouvait pas croire que ce gamin osait dire des bêtises comme ça aujourd'hui. Il resta assis et ouvrit les yeux comme son Goku, regardant son cousin. Dojun continua, l'annonce de la fusion cette fois-ci a été réalisée sans que même votre oncle ne le sache. Même s'il est le vice-président du groupe. Son cousin était en colère. De quoi parlez-vous ? Dojun continua, vous ne savez pas que la structure de l'héritage de votre oncle n'est pas encore achevée. Cela signifie qu'elle peut être brisée à tout moment si le grand-père change un peu. Son cousin entendit cela et cria avec colère, et alors ? Est-ce que la raison pour laquelle vous avez refusé d'être mon bras droit et que vous voulez vous accrocher à votre grand-père pour trouver une opportunité ? Vous et moi, je veux dire, voulez-vous faire concurrence à mon père ? Dojun répondit calmement, vous n'avez pas à froncer les sourcils autant. De mon point de vue, je ne fais qu'observer. De toute façon, le cadet n'est que le cadet. Je n'ai pas d'affinité avec le groupe Sun Yan, donc je n'ai pas d'ambition. Et pour être honnête, il n'y a rien à regretter. Cela semble un peu arrogant, mais si j'étudie dur, je réussirai l'examen judiciaire dans deux ans. Je suis très confiant, vous savez que je suis très bon en études. Son cousin demanda, et alors ? Dojun continua, être procureur ou juge ou quelque chose comme ça, je peux crier et profiter de la vie, avoir un traitement social sans me soucier de l'argent. Et vous savez, mon père est très célèbre dans l'industrie du cinéma. Il suffit de tendre la main et les belles actrices viendront à moi. Le procureur de troisième génération d'un groupe Chabolle, le fils du directeur d'une société de production cinématographique. Y a-t-il une fille qui refusera ce titre ? Dojun se vantait. Son cousin entendit cela et fut si en colère qu'il voulut cracher du sang, mais il ne pouvait rien faire. Il demanda, alors vous allez virer Jun-Yung du groupe ? Mais Dojun sourit et dit, qui a dit que je vais le virer ? A ce moment-là, Dojun devint soudain sérieux et continua, s'il était le leader, je pourrais essayer une fois, mais maintenant Jung-Chan n'est pas le leader. Mais son cousin avait été ridiculisé par ce gamin pendant longtemps et ne faisait que s'asseoir avec colère. Il dit, si je deviens le leader, peut-être que je ne vous laisserai pas rester à mes côtés. Vous savez que nous avons beaucoup de cousins et vous ne savez jamais quand le stock du groupe Sun-Yung sera brisé par eux. Dojun entendit cela et ricana dans son cœur. A cause de sa fierté, il osait encore me menacer. Il répondit, je vous ai dit qu'il n'y a rien à regretter. Maintenant, gardez simplement ce que ma famille a et c'est suffisant pour rendre les autres jaloux. Il pensait que l'histoire devait se terminer ici. Il avait gratté son intérieur et l'avait convaincu qu'il n'avait pas d'ambition près de sa maison. Pensant ainsi, il continua, pour être honnête, être le plus jeune dans une famille de chabols et beaucoup plus confortable. Mon frère Shang Jun a abandonné ses études et est parti étudier à la New D.O.C. Art School. Il ne s'accroche pas à des choses qu'il ne sait pas faire. Son cousin fut très surpris quand il l'entendit dire cela, mais Dojun calcula dans son cœur qu'il lui suffisait de baisser sa graine de survie de méfiance et d'insécurité. Pensant ainsi, il dit, tu n'as dit qu'une chose juste. L'oncle est né, le deuxième oncle, les tantes ont beaucoup d'ambition. Ce n'est pas facile du tout. Ils ne laisseront pas le groupe Sun Yan tomber entre tes mains. Son cousin était agacé et répondit, tu crois que je ne le sais pas ? De toute façon, mon père s'occupera de tout. Ma famille ne reste pas les bras croisés. Puis, comme il parlait, il sembla se rendre compte de quelque chose. Il regarda Dojun et exprima son soupçon. Tu ne veux pas dire que le contrat secret que tu connais est lié à la structure de l'héritage, n'est-ce pas ? À ce stade, même son cousin fut assez choqué par sa propre pensée. Pendant ce temps, à la maison du président, la conversation entre lui et son fils aîné n'était toujours pas terminée. À ce moment-là, le neveu aîné se tenait seulement silencieusement comme s'il attendait son mari devant son père. Il dit, père, vous êtes vraiment scandaleux. Le président entendit cela et devint encore plus furieux. Scandaleux ? Tu devrais regarder tes propres actions comme un imbécile. Comment peux-tu encore me parler comme ça maintenant ? Le président dit. Après avoir dit cela, le père regarda son fils aîné puis réfléchit un moment. Il soupira et se calma. Le président continua, Sonki, je comprends que tu sois en colère quand tu as appris la vérité par la télévision, mais c'était pour passer par l'opinion publique. Donc tu devrais réfléchir à ce qui va se passer à l'avenir, à ce qu'il faut compléter et mettre en œuvre comme préparatif pour les vrais bénéfices que notre groupe obtiendra de la fusion. C'est ce qu'un vice-président comme toi devrait faire, pas être en colère comme ça. Après avoir dit cela, le président tendit doucement ses vieilles mains derrière lui. Après un moment de colère, il posa sa main sur l'épaule de son fils aîné comme pour le réconforter. Puis le président dit, Sonji, tu n'as besoin que de travailler dix minutes avec les autres pour obtenir ce poste. Ne sois pas imprudent, pense simplement à l'avenir du groupe et utilise toute ta force pour développer et protéger le groupe. C'est tout ce que tu as à faire. Le neveu aîné entendit son père dire cela et ne put que baisser la tête et obéir. Le président resta immobile à tapoter l'épaule de son fils aîné. Puis il se moqua de lui-même qu'il avait plus de 47 ans mais qu'il devait encore réconforter son fils adulte. Un matin chez Sun Yan Group était comme tous les autres matins. Un subordonné rapportait que deux jours auparavant, Dojun était monté dans la voiture de ce injuste après l'arrivée du manager de Litche et du directeur de Chusheo. L'orateur montra une photo et continua, Dojun est parti avant que ces deux-là n'arrivent. Le directeur prit la photo et la regarda pendant un moment. Sur la photo, on voyait trois vieux hommes se serrer la main. Puis il continua à fixer la photo comme s'il regardait la photo d'un examen. Ayant regardé, il demanda, c'est clair que mon frère n'était pas là, n'est-ce pas ? Le subordonné répondit, oui, juste après avoir regardé le discours à la télévision, il s'est précipité chez le président et dans la salle de lecture. Il y a eu un grand bruit, mais je ne sais pas exactement de quoi ils ont parlé. Le directeur rit et dit, sans regarder, je le sais. Vu sa personnalité, il a dû se plaindre à papa. Il ne sait rien faire d'autre. À ce moment-là, le subordonné demanda au directeur, est-il certain que ce 1 a proposé une fusion de postes ? Mais pourquoi le président a-t-il facilement accepté, et même accepté en un seul jour ? Le directeur répondit, peut-être que c'est un scénario que mon père avait préparé depuis le début. Depuis qu'il a repris en d'hostel, ce 1 a déjà commencé à montrer ses intentions. Le subordonné spécula, fantaisie pourrait en effet être le déguisement de notre président. Le directeur, souriant, mentionna Jin Durjun, même si j'ai plus de 30 ans, il est une menace. Heureusement, il est le plus jeune. Et heureusement, l'aîné, Jung Shin, n'est qu'un imbécile. À ce moment-là, le cousin et Dojun étaient toujours en conversation. Dans la chambre luxueuse, il regarda Dojun comme s'il voulait parler, puis s'arrêta. Dojun attendit aussi silencieusement de voir ce qu'il dirait. Puis il prit la parole, est-ce que c'est possible, ou pas ? En entendant cela, le cousin lui cria au visage. Dojun, agacé, demanda, « Tu élèves la voix contre moi ? » « Tu ne comprends pas pourquoi ? » Soudain, le cousin devint doux comme un lapin. Il dit, « Désolé. » Puis il flatta Dojun. Réfléchis. En tant que fils aîné de cette maison, comment puis-je rester assis et me faire virer comme ça ? Dojun répondit, « Dans la succession royale, la paix vient quand elle est héritée par l'aîné et ses fils. » « Si un deuxième ou un troisième fils hérite, il y a toujours un bain de sang. » « Dans l'ordre, c'est ton tour après avoir attrapé le poisson. » « C'est pourquoi je veux prendre la position de président chez Sunyan Group. » Dojun sourit et dit, « De cette façon, ma famille ne subira aucune perte. » Soudain, le cousin répondit joyeusement et triomphalement, « Bien sûr. » Puis il fit semblant d'être sage, « En effet, notre Dojun sait quelque chose. » « Mais il ne se rend pas compte que ce type fait juste semblant d'être dangereux, il ne sait rien du tout. » Dojun fit semblant de soupirer lourdement, comme s'il était troublé. Il demanda ensuite, « Dans la fusion avec Sunyan Motor, les actions de la filiale détenue par Sunyan Motor seront transférées à une autre filiale, n'est-ce pas ? » « Cette filiale deviendra importante dans le groupe, n'est-ce pas ? » Le cousin, faisant aussi semblant d'être sage, répondit, « Oui. » Dojun demanda, « Que se passerait-il si quelqu'un d'autre que l'oncle aîné prenait le contrôle de cette entreprise ? » Dojun ne répondit pas immédiatement. Il pensa que s'il réfléchissait plus attentivement, il pourrait comprendre la vérité, mais ce n'était pas un grand secret. Il continua, « C'est le titre entier du contrat que j'ai vu. » « C'était un plan pour restructurer la gestion de la société. » Le cousin fut choqué, comme frappé par la foudre. « Restructurer la gestion ? » « Pourquoi ? » Dojun dit alors à son frère, « J'ai essayé de t'aider autant que je pouvais. » « Maintenant, c'est à l'oncle aîné et à toi de le protéger. » Le cousin répondit superficiellement, « Oui. » Mais il était confus à l'intérieur, car il n'était qu'un gosse riche sans beaucoup de connaissances. Dojun le regarda avec un sentiment de triomphe. Il se souvint de la famille cruelle et pensa à Saint-Den-Motor. Les griffes cachées de chacun d'entre eux seraient progressivement révélées. « Voyons voir qui a les griffes les plus acérées à ce moment-là, » pensa-t-il, en faisant référence à l'auteur occupé. Ne sachant pas quoi dessiner d'autre, il se contenta de dessiner la société de ce un, le grand-père, qui regardait ses propres photos et nouvelles dans le journal. Puis, le vieil homme dit, « C'est enfin arrivé à cela. » « Nous sommes l'acquéreur, mais je crains que nous ne soyons entraînés dans Sounian. » Dojun, qui buvait toujours une boîte de lait à la banane à chaque fois qu'il venait ici, demanda. « Quand ferons-nous le paiement pour l'acquisition ? » Se imposa le journal, entendant le jeune homme parler tout seul. « Après la fusion, 1,2 billion de won devraient être transférés, donc nous devons transférer un milliard de dollars. » « Donc, le plus tôt serait l'année prochaine, non ? » Disse un. « Tu devrais demander à ton oncle à ce sujet. » « Si les procédures de fusion sont terminées, le plus court délai serait à la fin de l'année. » Au total, c'est 3,2 milliards de dollars. « Maintenant, le taux de change est de 1,1 mille won, mais il est plus de 3,5 mille won maintenant. » Dojun, en buvant son lait à la banane, demanda « Combien est le montant bloqué ? » Son oncle répondit « 600 millions de dollars, comme tu l'as dit. » « Cette année, je ne fais que gérer de l'argent sans nouveaux investissements. » « 600 millions de dollars seront également récupérés l'année prochaine. » Dojun finit son lait, mâcha la paille, et réfléchit. Le plan de contingence est aussi bon. J'ai épuisé ma mémoire et je suis revenu avec un investissement 100 fois supérieur. Que se passerait-il si un gestionnaire de fonds de Wall Street serait incarné au lieu d'une personne ordinaire comme moi ? Quelqu'un comme ça ne finirait-il pas par être la personne la plus riche du monde ? Pourquoi se imprend-il la parole maintenant ? D'abord, je vais transférer un milliard de dollars pour pouvoir payer à tout moment. Dojun intervint « Non, laisse tomber. » De toute façon, ça ne sera pas payé avant la fin de l'année. Son oncle, entendant cela, ne comprenait pas ce que le jeune homme prévoyait. Il fut surpris et répondit « Tu as réalisé que la hausse du taux de change est un peu étrange, n'est-ce pas ? » Dojun répondit « Tout le monde ne l'ignore-t-il pas avec empressement ? » « N'as-tu pas vu le dollar monter comme la marée, bondissant de 250 won en un mois ? » Ce un ressentit un frisson et demanda « N'est-ce pas censé être plus stable vers la fin de l'année ? » Dojun pensa que ce n'étaient pas seulement les observateurs, mais aussi ceux qui posaient des questions absurdes. Tout le monde semblait le penser, essayant de cacher la tempête qui approchait à cause de la faillite de grandes entreprises et des vents violents de l'élection présidentielle. Dojun expliqua à son oncle « Il y a une différence entre un taux de change croissant et la dépréciation du dollar. » Si le dollar baisse alors que tu détiens 10 milliards de won, cet argent ne devient-il pas inutile ? Comparé à 10 milliards de won sur une île déserte, un morceau de pain n'est-il pas plus précieux ? Ce un, terrifié, demanda « Tu veux dire qu'avec de l'argent, tu ne peux pas acheter du pain ? Tu parles du dollar ? » Dojun regarda son stupide oncle adoptif et répondit « Oui. Je sais que la crise du FMI va éclater bientôt. D'ici là, tu ne pourras pas trouver un seul dollar. » Ce un demanda à nouveau « Et si le taux de change continue à augmenter ? Tu comptes racheter en dollar ? » Dojun répondit calmement « Je compte négocier. » Surpris, ce un demanda « Négocier quoi ? » Dojun répondit « Racheter à King Corporation avec la condition de payer en dollar. » Je compte boucler l'affaire rapidement. Ce un était abasourdi, ne comprenant pas ce qu'il disait. Puis il comprit et rit, « C'est vrai, qu'est-ce que tu fais avec une barre d'or ? » J'étais étroit d'esprit, échangeant une barre d'or contre un gilet de sauvetage. Le dollar est comme le sang humain, sans qu'il coule, les gens meurent. Celui qui détient la poche de sang pour la transfusion peut facilement prendre la barre d'or à la personne qui s'effondre. Ce un souri est dit, « Quand les réserves de change du pays toucheront le fond, deviendras-tu le sauveur, Dojun ? » Dojun se contenta de sourire. « Ce n'est pas moi mais l'oncle de fantasy compagnie. » Entendant cela, ce un ricana d'une manière glaçante. Il demanda, « Est-ce parce que tu es jeune que tu ne veux pas te montrer, ou as-tu quelque chose à cacher ? » Dojun rétorqua, « Si tu avais un billion dans ce monde, que ferais-tu ? » Distribuer des cadeaux et des pots de vin ? Les héritiers du monde seraient-ils d'accord avec ça ? Ce un demanda, « Alors, les gens se méfieront de toi. » Dojun sourit, « C'est une partie de ça. » En entendant cela, son oncle sourit toujours avec bienveillance. Il continua, « D'accord, maintenant je serai ton cheval. » Dire simplement les rênes et balance-toi, fais comme tu veux. Mais le temps presse, j'ai déjà cinquante ans. « Si c'est long, alors cinq ans à partir de maintenant. » « Même si tu gères directement, tu devras trouver quelqu'un. » « Qu'est-ce que ça me rapporte ? » Dojun était stupéfait, n'arrivant pas à croire que son oncle osait dire ça. À ce moment-là, ce un pointa du doigt Dojun et dit, « Je suis à tes côtés depuis cinq ans, te traitant comme mon propre petit-fils. » « Je veux prendre ma retraite maintenant et attendre de vivre sur une île déserte. » Il se pencha en arrière dans sa chaise avec un sourire satisfait. Pendant ce temps, Dojun restait immobile, regardant son oncle. À part l'argent, il ne savait pas quoi dire, juste chanceux. L'auteur dépeignit ensuite la soirée au bâtiment de la Sunyan Corporation. L'oncle écoutait son fils lui faire un rapport sur quelque chose. Il demanda, « Quoi ? » Voyant la rage de son oncle, il frappa sa main sur la table, se faisant probablement très mal. Il pensa, clairement, « Mon père est venu me taper dans le dos et me promettre un poste au bureau, mais il a changé le conseil d'administration dans mon dos. » Murmurant des mots doux tout en cachant secrètement son fils. En finissant la journée, l'oncle dit, « Et alors ? » Si la moto doit se séparer, alors il faut un peu de changement. Tout le cadre pourrait trembler, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter trop. Son fils demanda, « Mais, papa, si les actions de la moto sont transférées ? » L'oncle, curieux, j'ai dit que c'est bon. Je saurais comment gérer la production, pas seulement me concentrer sur la normalisation. Ne rate pas cette opportunité et montre-moi ta capacité. Son fils, n'osant rien dire, dit simplement, « Je comprends, papa, est sorti rapidement par la porte, en s'inclinant. » Maintenant seul dans la pièce, l'oncle tomba dans une profonde réflexion. Il se tourna et se défoula sur le téléphone fixe, « Quelle époque est-ce pour utiliser encore un téléphone si démodé ? » En colère, il cria dans le téléphone, « Département de planification, tous rassemblez-vous, rejoignez-moi tout de suite. » Après avoir fini sa phrase, il jeta violemment son téléphone, comme s'il voulait le briser. Puis il me laissa seul. Pourquoi a-t-il soudainement fait ça ? Il se dit à lui-même, « Papa, avant que tu ne prennes de telles décisions bizarres, je dois sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée. » Puis le secrétaire Chains se rendit dans une pièce où son frère aîné l'accueillit avec impatience, demandant, « J'espère que je ne te dérange pas pendant que tu es occupé. » Il répondit, « Peu importe à quel point on est occupé, il faut se faire du temps pour prendre un repas avec le président. » « Ah, frère, assieds-toi et détends-toi. » Je suis encore confus. Si Soyou me collabore avec H1, qui en bénéficie le plus ? « Bien sûr, papa a fait ça très bien, » dit le secrétaire, souriant, en acquiescent. Il était aussi assez perplexe par la rapidité avec laquelle les choses se passaient. Voyant le secrétaire comme ça, son frère se sentit agacé. « Était-ce tout juste un acte ? » Puis le frère cadet demanda, « S'il se sépare, le directeur Chu n'aura plus aucun lien avec Soyou. » « Ça me rend vraiment triste. » Le secrétaire, trouvant le jeune homme trop naïf, demanda franchement, « Es-tu vraiment confus, ou es-tu en train de me tester ? » « Si c'est le second cas, alors c'est vraiment absurde. » Le fils du président fut pris de court. En effet, ses soupçons n'étaient pas faux. Mais ce n'était pas à propos de céder à Hashimoto, c'était à propos d'avaler Hashimoto tout entier. Le directeur sourit rapidement et dit, « Qu'est-ce que tu racontes ce matin ? » « Es-tu en train de me sonder ? » « C'est juste une précaution. » En entendant cela, le secrétaire le regarda et dit, « Je suis avec le président depuis plus de 35 ans. » Pendant tout ce temps, je ne me suis opposé à lui qu'une seule fois. « Sais-tu ce que c'était ? » « Bien sûr, il ne savait pas. » « Quelle question déplacée, » pense à l'homme. Il dit, « C'était quand nous avons commencé le commerce du pétrole au Moyen-Orient. » « La guerre a éclaté, et l'approvisionnement en pétrole brut était toujours en état d'urgence. » « Le président et moi avons volé à Tétexac pour signer un contrat de pétrole brut. » « Tétexac a été fait à la hâte. » « Après avoir roulé sur une autoroute sans fin, nous sommes entrés dans un steakhouse. » « Ce jour-là, il faisait si chaud que j'étais épuisé, et je n'avais envie de rien manger. » « Le président a commandé un steak et l'a partagé avec moi. » « La plus petite portion là-bas était de 600 grammes. » « Il en avait tellement envie qu'il s'en souvenait. » À ce moment-là, le directeur se remémora aussi les steaks sud-américains, pesant 300 grammes, mais le secrétaire répondit, « J'ai protesté. » « Je voulais une assiette chacun. » Le directeur demanda alors, « Alors, vous ne vouliez plus partager. » Le secrétaire répondit malicieusement, « Exactement. » Le directeur pensa, « Je croyais qu'il me racontait une histoire importante. » « Est-ce qu'il se moque de moi maintenant ? » Puis soudain, le directeur comprit, « Ah, ne pas aimer partager la viande signifie ne pas être d'accord avec le partage. » Il dit alors, « Le directeur Chu n'aime peut-être pas partager, mais je ne peux pas me résoudre à le laisser parce que c'est trop pour tout manger d'un coup. » En entendant cela, le secrétaire répondit, « Le président et moi, nous avons tout fini. » « Ça semblait beaucoup, mais j'ai tout mangé. » « Vous ne saurez pas si vous n'essayez pas 600 grammes, ce n'est pas tant que ça. » Le directeur fut pris de court, son visage pâlit, et il se mit à réfléchir. Les anciens contributeurs du business, bien qu'ils ne soient que des employés salariés, chérissaient la société SoYung comme si c'était un héritage familial. Quand le propriétaire du char change, le conducteur et les gens changent aussi, mais ils s'inquiètent constamment de savoir si le char ne va pas se casser. Ils sont par nature des batteurs de chevaux, mais pour avoir un char, il faut un charretier. Ensuite, le directeur fit semblant d'être décontracté et demanda, « Directeur Chu, vous semblez bien manger, n'est-ce pas ? » Le secrétaire commença, « Maintenant, je ne peux plus manger comme ça. Je vieillis. » « Mais je me sens encore en bonne santé, donc je pense que je ne suis pas si vieux que ça. » Le directeur rusait dit, « Si vous finissez, vous aurez un steak de 600 grammes en cadeau. » À ce moment-là, le secrétaire Chu fut légèrement agacé parce que ce type l'appelait directeur par-ci par-là. Il parla affectueusement et l'appela, « Donc qui ? » Le directeur, feignant le respect, répondit, « Oui, secrétaire. » Le secrétaire Chu répondit sévèrement, « Oui, secrétaire. » Le vice-président Dichat et son frère biologique aîné et aussi le fils aîné. « Vous n'avez pas de part là-dedans, » dit le directeur avec colère. « Frère, tu sais que Chunin n'a rien téléchargé. » Le secrétaire Chu répondit calmement, « Vous avez la capacité de rester à ses côtés et de l'aider, mais le directeur était toujours très agacé. » « Pourquoi ne pas le laisser rester à vos côtés pour vous soutenir ? » Le secrétaire Chu répondit calmement, « Comment quelqu'un sans capacité peut-il aider quelqu'un avec capacité ? » « C'est inutile. » Le directeur appela à nouveau, « Frère ? » Mais le secrétaire Chu affirma, « Je ne peux pas imaginer un scénario où un frère aîné est d'un frère cadet. » « C'est impossible. » « Il sera sûrement éliminé bientôt. » Le directeur, essayant de flatter, dit rapidement, « Je vais arranger pour que Chunin soit dans la filiale, et nous gérons chacun séparément. » Mais le secrétaire Chu se contenta d'écouter et ne se laissa pas influencer. Il dit, « Même si je ne suis qu'un fermier pour la société Sunyan, je suis fier d'avoir contribué au développement de cette terre. » « Je ne veux pas l'avoir déchirée. » Mais le directeur grinçait toujours des dents, déterminé à ne pas être entravé. Ayant révélé sa vraie nature, il devait aller jusqu'au bout. Pensant cela, le directeur, chaque fois qu'il y pensait, était confiant de pouvoir rendre cette terre plus fertile, de la réclamer avec assurance, d'essayer et d'en faire une plus grande plaine. « N'est-ce pas la vision que vous voyez ? » Le secrétaire Chu écouta tranquillement et répondit, « Le président n'est pas celui qui décide et qui forme le successeur. » Le secrétaire s'adressa directement au directeur, le fils du président, n'y pensait même pas. Le directeur fut surpris, « Je n'ai pas dormi, comment pourrais-je rêver ? » « Que voulez-vous dire par pas de droit de décision ? » Le secrétaire poursuivit, « Peut-être qu'un jour il réfléchira et évaluera continuellement jusqu'au jour de sa mort. » « Peut-être qu'il annoncera le successeur de la Sun Yan Corporation à la fin de son testament. » Le directeur, en colère, demanda, « Cela signifie-t-il que si nous ne préparons pas la succession à l'avance, nous devrons payer des impôts ? » « Vous n'avez pas vu s'avenir. » Le secrétaire Chu dit calmement, « Comparé aux impôts, l'avenir de la société est une préoccupation bien plus grande. » Le fils du président, le directeur, se mit de plus en plus en colère jour après jour. Il se mit en colère, se leva et cria, « Alors quelle est l'intention du directeur Chu jusqu'à présent ? » « Cela ne sonnait-il pas comme si Chuny allait tout hériter ? » À ce moment-là, le secrétaire Chu, également fatigué, se leva et répondit, « Ce n'est que mon opinion. Vous ne me demandez pas mon avis ? » Cette fois, le directeur fut décontenancé, réalisant qu'il avait mal parlé. Il se dit, « Est-ce un avertissement ? » Un avertissement de ne pas sous-estimer le pouvoir de celui qui tient les rênes du char, de ne pas rêver de changer son propriétaire. Il savait que les opinions de Jean-Comme-Chain jouaient un rôle crucial dans la décision finale du père. Pensant ainsi, il ricana encore et dit, « La bataille n'a même pas encore commencé, mais je m'en souviendrai. » Entendant cela, le secrétaire se contenta de sourire et s'éloigna sans rien dire de plus. À ce moment-là, l'auteur peint la scène d'un matin chez quelqu'un. On ne savait pas encore qui était l'homme portant des lunettes assis au bureau, levant les yeux. Il demanda, « Qu'est-ce qui vous amène ici ? » Le deuxième fils du président répondit, « Qui a-t-il de si surprenant à ce que ce type ne puisse pas venir ? » À ce moment-là, le père, portant des lunettes, se précipita pour serrer la main au deuxième fils. « Vous êtes déjà venu ici, il y a quinze ans ? » Le deuxième fils du président fut également surpris, se demandant comment il avait déjà passé quinze ans. L'homme aux lunettes sourit toujours et répondit, « C'est incroyable comme le temps a passé. » Le deuxième fils se tue pendant une minute. Alors qu'il se remémorait sa jeunesse, l'homme aux lunettes demanda, « Mais j'ai entendu dire que vous aviez gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est que cette apparence ? » Le deuxième fils balaya la rumeur, disant, « Même si je gagnais de l'argent, je ne pourrais pas faire comme vous. » Soudain, l'homme se sentit mal à l'aise et dit, « Je suis si mal à l'aise. » « Demain, j'enverrai quelqu'un pour agrandir le bureau du directeur. Habillez-vous plus convenablement. » L'homme aux lunettes refusa, disant, « Je ne peux pas, j'ai encore des dettes à payer. » Le deuxième fils fut extrêmement surpris. « Vous aussi ? Pourriez-vous être ? » Mais l'homme aux lunettes fit un geste de la main, « Ne soyez pas si surpris. Je n'ai pas intentionnellement utilisé les obligations de la société. J'ai commencé cette entreprise avec l'argent de la vente de la ferme. Ne le savez-vous pas ? » « En parlant de cela, il s'avère que ce grand-père aux lunettes est le père de ce gamin, non ? » « Pourquoi a-t-il l'air si usé maintenant, je me le demande ? » Le grand-frère répondit, « Ah, je me souviens maintenant. » L'homme aux lunettes, le père de Nam, fait semblant de ne pas se soucier de l'argent. Il dit qu'il faut le rembourser. Le grand-frère de Rie et répondit, « Ce n'est que maintenant que je réalise qu'il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, le remboursement immédiat, intérêt compris, est nécessaire. » Entendant cela, le père de Nam Rie, ne parlons plus de cela. Oubliez ça. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Le père du deuxième fils, dans un moment de confusion, ne put répondre. Puis il demanda soudain au père de Nam, « Janky, allez-vous continuer sur cette voie ? » « Janky, ne comprenant pas, demanda, que voulez-vous dire ? » Le grand-frère d'eux, agacé, répondit, « Je vous demande si le film au cinéma est terminé. » À cela, le père de Nam, également l'air sombre, demanda, « N'y a-t-il rien à espérer dans l'entreprise ? » Le frère aîné d'eux, faisant semblant d'être confus, continua, « Si, toi et moi, le fils à toi. » En mentionnant soudainement le fils, il surprit le père, le laissant sans voix. Le frère aîné redevint sérieux et continua, « Je ne veux pas perdre ce cadet. » Puis, les deux grands-pères se regardèrent soudainement avec une profonde affection. Le plus jeune, intrigué, demanda au plus âgé, « De quoi parlez-vous ? » « Il y a aussi le troisième frère. » Le deuxième grand-père répondit, « Il n'est plus mon frère. » Ce type n'est qu'un frère aîné en apparence. En entendant cela, le père tomba également dans une profonde réflexion. Le frère aîné demanda anxieusement, « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « As-tu aussi tes propres ambitions ? » Le frère cadet répondit, réfléchissant, « Ce n'est pas exactement de l'ambition, mais je pense que je vais essayer une fois, d'être vraiment un père. » Le frère aîné demanda rapidement, « Que penses-tu de Dojun ? » Voici le texte traduit avec la ponctuation corrigée, les erreurs réparées, et les phrases longues divisées en phrases plus simples. Le frère cadet répondit, « Ce gamin, il vise à devenir un entrepreneur comme notre grand-père. » Cela surprit le frère aîné. Le cadet agita rapidement les mains, disant, « Oh, ne te méprends pas. » Il n'a pas l'intention de partir d'une filiale du conglomérat. Il veut le construire avec ses propres mains. En entendant cela, le frère aîné se dit que ces deux-là rêvaient vraiment éveillés. Le frère cadet avait parlé, et il se résolut également à soutenir Dojun du mieux qu'il pouvait. Le frère aîné demanda, « Qu'est-ce que ça a à voir avec l'entreprise ? » Le frère cadet, croisant les bras, répondit, « Même si je suis le fils cadet, je partage aussi le sang du président Soyan du conglomérat. » « Je ne refuserai pas ce que tu proposes, mais si tu ne proposes rien, je prendrai simplement ma part. » Le frère aîné, ayant mal à la tête, répondit, « Tu prendras ta part. » Il réalisa soudain quelque chose et se tue. Le père du protagoniste continua à demander, « Tu agis soudainement comme ça. » « Je suppose qu'il s'est passé quelque chose de ton côté ? » Le frère aîné, frustré et stupéfait, répondit précipitamment, « Ce n'est pas ça. » Il se leva ensuite et dit, « Tu as juste besoin de rester à mes côtés. » « Si je gagne, je préparerai le capital pour réaliser le rêve de Dojun. » Mais le frère cadet demanda obstinément, « Et si le frère aîné gagne ? » À ce moment-là, le frère aîné répondit, « Alors tu devras te battre avec l'aîné pour devenir un vrai C. » En entendant cela, le père du protagoniste resta silencieux et ne dit plus rien. À ce point, le frère aîné se leva, fixa intensément la photo des acteurs principaux du film Titanic sur le mur, et demanda, « Confus, quel est ce film ? » « Qu'est-ce que Titanic ? » Le frère cadet répondit toujours, « Ah, ce film. » « Notre entreprise le sortira l'année prochaine. » « Nous cherchons actuellement un thème à mettre en valeur. » Le frère aîné au grand cœur dit, « Fais-moi savoir s'il y a quelque chose. » « Si les billets ne se vendent pas, je les achèterai tous. » En entendant cela, le frère cadet fut ravi et répondit rapidement, « Merci pour l'offre. » Comme la nuit avançait chez le protagoniste, le père regarda le couple devant lui et demanda, « Vous êtes venu me voir à 7h juste pour emprunter de l'argent ? » En les regardant, il continua avec un mal de tête, « Qu'est-ce qui se passe, vraiment ? Vous venez le matin, et puis il se passe quelque chose à la maison le soir que j'ai raté, non ? Le directeur du centre commercial est venu emprunter de l'argent au directeur de la société de crédit à court terme. Une journée au centre commercial ne vaut-elle que le profit d'un seul film ? » demanda-t-il. En entendant cela, la sœur se sentit un peu gênée. Elle dit, « Quand père a repris en doux, il a pris tout le cash, et maintenant tout l'argent du grand magasin a été gelé. » J'ai fait le rapport des dépenses et retiré de l'argent pour mon père. Le frère cadet, entendant cela, fut choqué. « Ma sœur a encore causé des ennuis ? » La sœur, regardant son mari, répondit avec colère, « C'est de sa faute. » « Père a bloqué nos comptes parce que cet homme veut devenir le maire de Séoul. » « Même l'argent du centre commercial, je ne peux pas y toucher. » Le frère cadet fut complètement choqué. « Maire de Séoul ? » « Vraiment ? » La sœur continua, « J'ai entendu dire que tu avais reçu quelque chose de gros cette année, non ? » « Tu n'as pas un peu d'argent toi aussi ? » Mais le frère cadet répondit, « Combien peut rapporter un film coréen à succès ? » « Tu sais combien ça coûte ? » « 60 000 soldats et 6 000 cavaliers, 670 000 spectateurs, donc il ne reste que 4 milliards de won. » C'est sans compter les frais de la société de distribution et les coûts de production. Le cadet cria au couple, disant, « Quand vous discutez de quelque chose, essayez de dire quelque chose qui ait du sens. » Le beau-frère, entendant la somme d'argent, ricana et se leva, disant, « Fais comme si tu n'avais rien entendu. » Après avoir parlé, le couple se leva aussi et partit, se rendant probablement compte que le père était très pauvre. Le cadet avait mal à la tête, car malgré avoir été adorable toute la matinée, ils étaient constamment embêtés par l'argent. À ce moment-là, quand le couple de la sœur sortait tristement dans la cour, le personnage principal, Nam, qui venait de rentrer chez lui, vit cela et s'exclama, « Oh, oncle ! » Poliment, une femme demanda, « Que faites-vous ici à cette heure ? » Voyant son neveu beau et riche, la tante s'exclama avec émotion, « Dojun, passons sur cette scène, l'auteur ne l'a pas écrite. » Avance rapide jusqu'à la scène où le personnage principal entre dans la maison. En regardant à travers le salon, il vit son père assis. Dojun l'appela, « Papa ! » Le père répondit, « Dojun, viens ici et parle un peu à ton père. » Dojun répondit, « Désolé de rentrer tard aujourd'hui. » Je rentrerai plutôt demain. Mais le père répondit, « Je n'ai pas la force d'imposer un couvre-feu à un homme adulte. » Il continua, « Cet après-midi, l'oncle Somme qui est venu, et ce soir, ta tante est passée. » Dojun répondit, « Je viens de rencontrer tante à l'extérieur de la maison. » Le père prit doucement une gorgée de son café et ne dit plus rien. Dojun se sentit mal à l'aise, se demandant ce qui se passait. À ce moment-là, le père finit son café d'un trait et dit, « C'est clair que tu es mon fils, mais pourquoi ne me ressembles-tu pas du tout ? » En entendant cela, le personnage principal fut surpris, souhaitant pouvoir se séparer en son passé et son présent. Il se sentit fier de son talent artistique et pensa, « Je m'ennuie de gérer de l'argent, mais mon fils a un talent pour investir. » « Comment pouvons-nous être si différents ? » Le personnage principal paniqua, pensant, « Pourquoi papa dit-il cela tout d'un coup ? » « A-t-il remarqué que je ne suis pas le vrai Dojun ? » Voyant l'expression stupéfaite de son fils, le père demanda, « Pourquoi as-tu l'air si surpris ? » Dojun fit semblant d'être calme et répondit, « Je ne sais pas quoi dire. » Le père regarda son fils beau et riche et sourit heureusement, disant, « En fait, j'avais déjà entendu parler de ça depuis Séoul. » Le personnage principal fut surpris, ne sachant pas ce que son père avait entendu. Le père continua, « Mon fils a des actifs de plus de 3 billions de won et a acheté le conglomérat Akin, possédant la vraie société d'investissement qui contrôle Hollywood. » Dojun se souvint du vieil homme ennuyeux ceun et se demanda ce qu'il avait dit. Dojun pensa, « Ils étaient proches quand ils étaient jeunes et se sont appuyés l'un sur l'autre dans un pays étranger. » Ce serait étrange que le père ne révèle pas le secret du fils de son cher ami. Le père regarda le personnage principal et rit, en disant, « Mon expression est la même que la tienne quand j'ai entendu parler de toi de Séoul. » Dojun s'inclina rapidement et s'excusa de ne pas avoir dit la vérité à son père. Mais le père dit, « Ce n'est pas grave, je n'aurais peut-être pas cru avant. » Est-ce que je croirais qu'un lycéen a géré 20 milliards de won et parle couramment l'anglais ? Dojun avait peur que le père se rende compte qu'il n'était pas son vrai fils. Cependant, le père sourit et dit sincèrement, « Tu es incroyable. » Les yeux de Dojun se remplirent de larmes, c'était la première fois que son père le félicitait. Le père continua, « J'ai été choqué quand j'ai appris, mais je me suis senti fier et je n'ai rien dit. » « Je suis fier de l'argent que tu as gagné et de tes talents. » Le personnage principal fut profondément ému, étant loué ainsi pour la première fois. Le père demanda affectueusement, « Dojun, veux-tu reprendre le conglomérat Soyung ? » Le personnage principal sourit et répondit, « Ce n'est qu'un outil pour m'aider dans l'avenir, pas mon objectif principal. » Le père demanda plus loin, « Alors, quel est le rêve de mon fils ? » Dojun se redressa et répondit, « Notre groupe dépasse même Soyung. » Il continua, « Si on veut établir une entreprise comme ça, il faut avoir une entreprise. » Le père et moi l'avons mise en place dès le début, et je vais acheter la filiale du groupe Soonyan. Bien sûr, j'ai aussi besoin de branches d'autres grands groupes, pas seulement chez Soonyan. Le père, l'air agacé, demanda, « Soonyan est-il une petite entreprise que tu peux acheter ? » « Est-ce un supermarché près de chez nous que tu peux acquérir ? » À ce moment-là, le protagoniste répondit à son père, « L'héritage du conglomérat de mon grand-père n'est pas ce que je veux. » « Devrais-je écouter les gens dire que j'ai de la chance d'hériter juste parce que je suis né dans un riche conglomérat ? » Entendant cela, le père demanda à nouveau, « As-tu l'intention d'acheter les meilleures entreprises de Soonyan ? » Dojun répondit calmement, « Si c'est certain que c'est le meilleur cadeau, ce n'est qu'un rêve. » En entendant les mots de son fils, le père fit un sourire malicieux et dit ensuite, « Dans ce cas, je ne pense pas pouvoir t'aider. » « J'y ai beaucoup réfléchi, » Dojun exprima sa surprise et se demanda, « Pourquoi ? » Le père continua, « J'ai réfléchi à la façon dont je peux t'aider à réaliser ton rêve ne serait ce qu'une fois. Si nécessaire, je déciderai d'utiliser les droits légaux de l'un des fils du président Dojun. » Dojun était confus par les mots de son père. « Que veut-il dire par les droits légaux d'un fils ? » Soudain, le père se leva, posa une main sur l'épaule de son fils et dit affectueusement, « Quoi qu'il en soit, merci. » Même si la famille est fracturée, je dois encore rivaliser avec tes frères. Peut-être que je négocierai avec certaines filiales ou que je demanderai de l'argent ou des actions. Le protagoniste était déconcerté, « Attendez, c'est une situation à laquelle je n'ai jamais pensé. » Alors qu'il était encore figé, le père était déjà parti vers l'escalier et dit, « Je ne veux pas me battre et rivaliser parce que c'est épuisant. » « Il est tard, je vais dormir. » « Tu devrais dormir aussi. » À ce moment-là, le protagoniste rappela son père, « Papa, papa, ce n'est pas comme ça. » « Attends une minute. » Puis Dojun essaya d'être mignon, « S'il te plaît, papa, parle un peu plus, mais il était clair que le père ne resterait pas. » Le lendemain, sur le parking de la maison du président Dojun, Dojun errait seul parmi les voitures de luxe et s'exclama, « Il y a tellement de monde ici. » Puis il monta lentement le grand et long escalier de la maison du président. Dans le bureau du président, il était indiqué qu'aucune devise étrangère ne devait être introduite dans le conglomérat, pas même un dollar, un yen ou un marque. Nous devons réorganiser l'argent chaud qui doit être payé à l'étranger bientôt. « Les banques n'ont pas l'intention d'ouvrir des dollars, elles les serrent, le président écouta silencieusement le rapport. » En raison de l'augmentation des taux de change, les bénéfices en devises étrangères ont été bons. Cependant, le processus de conversion en monnaie militaire était toujours stagnant. Le secrétaire, debout à côté, regardait aussi le président avec attention. Puis il demanda, « Avez-vous contacté le vice-premier ministre ? » Le président, visiblement agacé, répondit, « L'avez-vous déjà appelé ? » Ce n'est qu'alors que le secrétaire dit, « Il ne répond pas à mes appels. » Le président continua, « Il sait sûrement que votre appel vaut le mien. » Dites qu'il prévoit d'écouter les appels des économistes. Le président, furieux, demanda, « Combien obtiendrons-nous si nous liquidons tous les fonds restants au sein du conglomérat ? » Le secrétaire rapporta, « D'ici la fin de l'année, si nous effectuons les paiements, ce sera plus de 400 milliards de won. » Bien sûr, en raison de l'effondrement du Forex, le conglomérat a perdu une somme importante après avoir acquis à nu. « Nous devons encore continuer à investir du capital. » Le président, visiblement en colère en écoutant le rapport, cria, « Arrêtez de gaspiller de l'argent. » « Nous devons immédiatement commencer à collecter et à convertir toutes nos participations en dollars. » Les subordonnés acquiescèrent, bien que l'ajustement du prix ne soit pas efficace. Tout le monde se lamentait du manque de dollars. Le président, lançant un regard noir à la personne qui osait créer le chaos, était extrêmement furieux, mais un subordonné continua, « Il y aura sûrement un point spécial, même si le taux de change s'envole à 2000 ou même 3000 won par dollar. » En raison de la pénurie de dollars, il est impossible d'en trouver. Le président resta silencieux, se contentant d'écouter. Puis, la salle de réunion tomba dans le silence. Personne n'osait bouger, tandis que les subordonnés cherchaient fébrilement quelque chose à faire, comme essuyer la sueur. À ce moment-là, le secrétaire appela, « Président du groupe Akin ? » Le président, en entendant cela, s'écria, « Quoi ? » « Ont-ils accumulé des dollars dans un sous-sol secret ? » Le secrétaire précisa qu'il ne s'agissait pas de cela mais plutôt d'une somme de 1 à 2 billion de won restant de l'acquisition. Le président se souvint alors et fut surpris. Il dit joyeusement, « Exactement, cet argent de fantasie, n'est-ce pas ? » « Ils le détiennent en dollars. » Le secrétaire répondit avec bonheur, « Oui, nous recevrons des dollars et rembourserons avec 1 à 2 billion de won. » Le déficit restant peut être emprunté à une banque. Nous ne manquons que de dollars, pas de fonds. De plus, nous pouvons émettre des obligations Soyou pour acquérir tous les dollars que possède Fantasie. Si nous payons un taux d'intérêt plus élevé que le bénéfice annuel de Fantasie, c'est tout à fait possible. Un subordonné demanda précipitamment au directeur Lee, « Ils doivent aussi sentir la crise dans leur pays. » Il suffit de doubler le taux de change pour doubler leur bénéfice en devise. Serait-il satisfait du taux d'intérêt des obligations ? Le secrétaire répondit, « Nous devons offrir 1 à 2 billion en termes militaires du taux de change. » Je fais référence au taux d'intérêt des obligations en dollars. Malgré avoir entendu une telle planification calculée, les subordonnés étaient secrètement ravis. Le président, lui aussi, était extrêmement satisfait de ce résultat. Il rit à gorge des ployés et dit, « Nous pouvons résoudre ce problème. » Les subordonnés, ne sachant pas ce qui s'était passé, regardaient simplement le président rire. Le président continua, « Parce que je suis très proche du propriétaire de Fantasie. » Le secrétaire interrompit rapidement, « Ce 1 n'est pas facile à traiter. » Anne comprend mieux que quiconque la valeur des dollars que détient son entreprise. À ce moment-là, le président demanda calmement, « Ce 1 est le propriétaire ? » Il continua, « Je l'ai dit avant, je suis proche du président de Fantasie. » Il n'est qu'un représentant. Les subordonnés furent stupéfaits par cette nouvelle choquante, les yeux écarquillés d'incrédulité. Le président s'enquit de ses regards, « Ne vous méprenez pas, ce n'est pas mon argent. » Comment pourrais-je gagner autant de dollars ? « C'est parce que vous ne travaillez pas dur que mes poches sont vides, comprenez-vous ? » Le secrétaire, entendant cela, ne put que rester à l'écart, se lamentant de sa propre paresse. Puis, le président, furieux, frappa sa main douloureusement sur la table, il peut être hésitant à parler, mais expulsait tout le monde. Ne manquez aucun de ses conseils. À ce moment-là, tout le groupe d'esclaves se leva précipitamment, et se dépêcha de partir. Seul le secrétaire resta, regardant le président avec un regard attendri. Puis, le secrétaire resta silencieux, baissa la tête et ne dit rien, puis il se retourna poliment et sortit. Quand il arriva à la porte, il garda encore rancune, parce qu'il n'avait pas pu dire quoi que ce soit tout à l'heure, seul le président riait joyeusement, parce qu'il avait calculé un plan diabolique. Dans la tête des subordonnés, ils partirent également joyeusement, sachant que l'affaire avait été résolue, et que le président ne les grondrait plus. Dojun s'assit sur le canapé, attendant, regardant les subordonnés sourire avec éclat, les regardant comme s'ils venaient de rentrer du karaoké. Dojun buvait du lait de banane en pensant qu'il avait entendu parler d'une réunion due à une crise. Il s'attendait à ce que tout le monde ait des visages sérieux, mais il s'est avéré que c'était assez joyeux. Est-ce parce que Sun Yan, étant au sommet de la finance, a une base de capital solide ? À ce moment-là, le président les accueillit de manière étrangement enthousiaste. Oh, le maître est déjà arrivé ? Dojun, venant de franchir le seuil, sentit soudain que cet homme semblait un peu fou, ce qui le surprit. Le maître ? Est-ce qu'il m'a nommé comme son successeur dans la réunion urgente ? Qu'est-ce qui s'est passé plus tôt qu'il a fait agir comme ça ? Le président l'appela doucement, mon petit-fils, tu n'es pas le maître de fantasie. En entendant cela, Dojun comprit que le président avait certainement des arrières-pensées. Le président en parla, aujourd'hui, je ne te rencontre pas en tant que mon petit-fils. Parlons franchement comme deux chefs d'entreprise. Dojun répondit rapidement, pourquoi dites-vous soudain cela, monsieur ? C'est assez effrayant. Le président rit avec mépris, mais tu montres déjà ton vrai visage, et c'est fascinant. Dojun pensa en lui-même, c'est son expression, pas la mienne. Le plaisir appartient à ceux qui sont en position supérieure, ne laissant aucune place à la négociation. Clairement, nos ancêtres n'étaient pas en position supérieure, mais tout le monde avait ses cartes secrètes. Les miennes étaient claires, mais je ne savais toujours pas quelles étaient les siennes. Une crise des devises étrangères se rapprochait de plus en plus, d'heure en heure, de minute en minute. Il semblait assez calme. À ce moment-là, le président demanda, as-tu préparé assez d'argent pour acheter à train ? Dojun fait ni l'ignorance et répondit, quoi d'autre a préparé ? Il suffit de transférer l'argent du compte étranger au compte national, non ? Le président répondit joyeusement, bien sûr, il faut que ce soit en dollars, n'est-ce pas ? Puis Dojun comprit qu'il s'agissait bien de préparer des dollars pour la crise d'échange. Il répondit, oui, l'argent est dans une banque américaine, donc il faut que ce soit en dollars. Le vieil homme en parla, dois-je l'échanger contre 1,2 billion de won, n'est-ce pas ? Il fit semblant de continuer, le taux de change actuel est d'environ 1 200 won. Voyons voir, c'est exactement un milliard de dollars, n'est-ce pas ? Dojun répondit également, oui, c'est exact. Le vieil homme l'incita à parler du lendemain aussi. En entendant cela de la part du vieil homme, Dojun sourit sournoisement. Il se pencha calmement en arrière et répondit, je n'aime pas ça. Le président, qui l'avait flatté jusqu'à présent, devint extrêmement en colère lorsque son cher petit-fils dit cela, quoi, Dojun ? Il continua, il semble trop compliqué. Pourquoi ne pas donner l'argent directement à la banque pour le prêt ? Pourquoi faire des détours comme ça ? En entendant cela, le vieil homme devint encore plus furieux et demanda, est-ce que tu… Dojun ri et dit, j'ai aussi mes propres sources d'informations. Le dollar ne cesse de monter, n'est-ce pas ? De toute façon, la fusion d'Achim Moto et de Suyang Moto doit être achevée avant que le prêteur ne signe le certificat d'acquisition. Ensuite vient l'étape du paiement. De mon point de vue, il est plus avantageux de retarder le paiement. Le président, assis à côté de lui, entendant son cher petit-fils parler ainsi, voulut le jeter dehors. Puis Dojun pensa, est-ce qu'il pense que je suis trop gourmand ? Mais le président n'était pas seulement pas en colère, mais il riait aussi très joyeusement. Il dit, c'est ça, il faut que tu sois comme ça pour être mon petit-fils. Le président rit avec excitation, maintenant, l'histoire devient intéressante. Dojun regarda son vieux grand-père, se sentant désolé pour lui car il semblait assez confus. Néanmoins, Dojun pensait toujours que c'était un homme rusé. Le vieil homme rit pour gagner du temps pour réfléchir, puis demanda de l'ajuster à 1500 won. Grand-père, ne pensez-vous pas que Dojun devrait négocier un peu plus ? demanda le président avec un sourire. Ce petit voleur a réussi à obtenir 1600 won, mais Dojun n'est toujours pas satisfait, répondit-il. Ce n'est pas encore assez. À ce moment-là, le vieil homme demanda au garçon, n'as-tu pas beaucoup d'argent en dollars, compte tenu de la ferme que nous avons rachetée pour toi ? As-tu oublié ? Mais Dojun répondit, c'était un marché conclu quand j'étais jeune. J'ai étudié dur, j'ai eu sang dans toutes les matières, et je t'ai apporté de la joie. Tu m'as récompensé avec une ferme, n'est-ce pas ? Je sais que tu as dépensé 10 millions won pour racheter la ferme, mais je pense qu'utiliser ces 10 millions won pour t'apporter de la joie est aussi un marché équitable. Pour toi, ces 10 millions won sont comme 10 000 won pour les gens ordinaires, dit le vieil homme en se grattant la tête. Petit rusé, tu te souviens de tout, n'est-ce pas ? Dojun sourit et répondit, n'est-ce pas toi qui as évoqué l'histoire d'il y a 15 ans ? Mais le vieil homme souriait toujours comme s'il était tombé dans un piège. Il décida d'être franc. Combien veux-tu ? Laisse-moi entendre, dit Dojun. Il se redressa, rapprocha sa chaise de son grand-père, et l'appela affectueusement, « Grand-père, si tu veux utiliser de l'argent bientôt sans valeur pour acheter des dollars, qui sont plus précieux que l'or, bien sûr la balance sera déséquilibrée. » Ajoute autre chose à la balance. Le président fut alarmé, « Que veux-tu dire sans valeur ? » « Grand-père, à combien penses-tu que le taux de change va monter pour l'appeler sans valeur ? » demanda le président. Dojun répondit, « Si tu ne peux pas trouver de dollars à cause de la rareté, et que tu ne peux rien acheter avec de l'argent, n'est-ce pas juste du papier ? Si la monnaie ne peut pas remplir son rôle, n'est-ce pas juste du papier ? » En entendant l'analyse de son petit-fils, le vieil homme écarquilla les yeux d'effroi. Il posa sa main sur son bureau en bois coûteux et le tapota avec ruse. Le voyant silencieux, le protagoniste se sentit aussi un peu nerveux. Il pensa, « Ai-je attaqué trop fort ? » Le voyant plonger dans ses pensées, il a dû s'adoucir. « Peut-être devrais-je le soutenir avec une somme raisonnable de dollars. » À ce moment-là, Dojun se sentit soudain extrêmement heureux, même s'il était en position dominante. Il se rappela de ne pas perdre cette opportunité unique pour la sentimentalité. Pendant ce temps, le vieil homme réfléchissait toujours et était resté silencieux pendant un moment. Il posa sa main sur son bureau en bois coûteux et calculait quelque chose. Puis il demanda, « Comment as-tu su que notre pays manquait de dollars ? » « Honnêtement, je l'ai appris par les médias, » répondit Dojun. Le président fut surpris, « Que veux-tu dire, les médias ? » Dojun répondit, « Oui, les médias lancent tous les signaux d'alarme. » Les scénaristes essaient de trouver des solutions, mais ils comprennent aussi qu'il est trop tard. Le vieil homme dit, « Les médias, bien sûr, aiment les nouvelles sensationnelles. » Ils exagèrent. En entendant cela, Dojun comprit que le vieil homme sentait le danger mais disait quand même cela, ce qui signifiait qu'il voulait savoir ce que Dojun pensait. Alors il dit, « Grand-père, la vérité est comme un recueil de poésie. » Le président ne comprenait pas la métaphore du garçon. Que voulez-vous dire par un recueil de poésie ? Dojun continua poliment, « Eh bien, la plupart des gens ne lisent pas de poésie, mais de nouveaux recueils sont toujours publiés. » Pourtant, il y a des poètes qui reçoivent le prix Nobel de littérature. Le président félicita son petit-fils, « Tu as raison. » La vérité a un grand pouvoir, mais presque tout le monde ne la lit pas ou l'ignore. À ce moment-là, il demanda sérieusement, « Alors, qu'est-ce que je dois mettre sur la balance pour l'équilibrer ? » Dojun le regarda et pensa, « Je ne ferai pas la bêtise de répondre le premier. » Après tout, Suyong est celui qui tombe à l'eau, et je tiens la bouée de sauvetage, en attendant le moment où l'eau montera au-dessus de nos nez. Quand Sun Yan ressentira vraiment la douleur, quand Sun Yan commencera à jeter des lingots d'or de son sac, « C'est là que je lancerai la bouée. » En pensant et en imaginant cette scène, il se sentit secrètement ravi. Le président ne pouvait plus attendre et le pressa, « Allez, parle, faisons entendre. » Dojun dit franchement, « Vous devriez placer les termes de négociation du ratio de fusion sur la balance, monsieur le président. » Entendant les mots de son neveu, qui semblait confus, il demanda à nouveau, « Ratio de fusion. » À ce moment-là, Dojun sourit comme s'il avait gagné un prix, tandis que le vieil homme, étant à la porte de son neveu, n'osait rien dire. Il pointa du doigt Dojun et dit, « Regardez-le, il s'avère qu'il a un cœur noir. » Dojun ricana intérieurement, pensant, « Il a vraiment des intentions en fusionnant, les actions du groupe Sun Yan doivent couler dans Sun Yan Motor, rendant la fusion favorable pour moi. » « C'est la condition. » Dojun répondit, « Je ne pense pas que ce soit un cœur noir. » « C'est juste une demande raisonnable à apporter à la table de négociation. » Le président gronda le gamin, « Tu es comme l'huile, en effet ambitieux. » Dojun répondit, « Dans ce monde, qui n'est pas ambitieux. » « Le commerce n'est-il pas de réduire les ambitions des autres et de réaliser les siennes ? » Le président resta assis là, écoutant silencieusement le serment de son neveu. Dojun continua, « Les ambitions seront toujours critiquées. » « Si je vais être critiqué de toute façon, autant avoir de grandes ambitions. » Le président ne dit toujours rien mais resta assis tranquillement, observant son neveu adoré. Dojun avait aussi l'air résolu, le regardant droit dans les yeux sans scier. Soudain, le vieil homme sourit avec satisfaction et loua son neveu, vraiment un descendant filial, ou plutôt, un grand descendant filial. Il se corrigea. Dojun fit rapidement semblant d'être naïf et dit, « Bien sûr. » « Ne vous ai-je pas toujours rendu heureux ? » « Depuis l'enfance, j'ai étudié dur pour vous rendre heureux. » « Adulte, j'ai préparé tout l'argent dont vous avez besoin. » « Il est difficile de trouver un autre neveu comme moi. » Le vieil homme répondit, « C'est vrai, mais tu m'as donné quelque chose de plus grand. » Dojun fut surpris, se demandant de quoi le vieil homme parlait soudainement. Le président continua, « Quand j'ai construit Sun Yan d'une filiale en un groupe que personne n'osait affronter, tout le monde se contentait de baisser la tête et d'essayer de prendre mes choses. » Après avoir préparé méticuleusement et serré les poings, j'ai attendu, mais je n'ai vu personne oser voler mes choses. Dojun regarda le vieil homme, confus. « Qu'est-ce que c'est ? Veut-il allumer un feu à 70 ans et voir son petit-fils comme un rival ? » Le vieil homme dit joyeusement à Dojun, « Même si je partage avec tout le monde, je ne laisserai personne voler mes choses. » Dojun, se sentant un peu effrayé, dit, « Monsieur, la plus grande chose n'est pas ça, n'est-ce pas ? » À ce moment-là, le visage du vieil homme se fendit d'un sourire rusé et totalement incompréhensible. Il attisa les flammes comme son Goku et dit, « Exactement. Allumons le feu et voyons qui gagne. » Dojun paniqua soudainement, « Grand-père, suis-je vraiment votre petit-fils ? » Le vieil homme, plein d'énergie, dit, « C'est ce qui rend la chose intéressante, un combat entre grand-père et petit-fils. » À ce moment-là, Dojun commença à se sentir hésitant et inquiet. Dojun s'assit anxieusement, attendant de voir, « Quelle est sa proposition, président ? » Il répondit, « Je déciderai du ratio de fusion dans les actions de Sun Yan Motor. » « Vous n'avez qu'à accepter. Je pourrais vous montrer plus que ce que vous avez à combattre. » « Je suis votre grand-père. » « Quel genre de grand-père serait sans cœur envers son petit-fils, qu'en pensez-vous ? » Dojun répondit comme on lui avait dit, « Je suis respectueux, ce qui signifie que je suis filial, tout le monde. » Le président demanda joyeusement, « Cela signifie-t-il que vous acceptez ma proposition ? » En l'entendant demander cela, Dojun sourit avec arrogance, « Vous dites que ce petit-fils respectueux a fait disparaître toutes vos joies. » Le vieux grand-père, décontenancé par la cruauté soudaine de son petit-fils, était confus. Mais étant plus méchant lui-même, il rit et répondit, « En effet. » Il a dit que sans se battre, on n'est pas un vrai homme. « Bien sûr, je refuserai votre première offre. » Dojun demanda ensuite, « Quelle est la deuxième offre ? » Le président dit, « Ce n'est pas exactement une offre, c'est plutôt une menace. » « Si vous êtes menacé, vous regretterez de ne pas avoir accepté la première offre. » En entendant cela, Dojun se sentit légèrement mal à l'aise. « Que compte-t-il exactement menacer avec un tel avertissement ? » « Il n'y a pas encore eu de quoi menacer. » Le vieil homme dit, « Vous avez refusé mon offre, donc Sunyan Motor et Hashimoto ne fusionneront pas. » En entendant cela, Dojun fut choqué. Le vieil homme dit, « Demain, le directeur Sheo aura une conférence de presse parce que l'acquéreur du groupe Akine, Fantasie, a beaucoup de demandes déraisonnables, donc la fusion a échoué. » « Je suis désolé d'avoir causé de l'inquiétude au public. » Le vieil homme termina son discours hypothétique, terrifiant Dojun. Le vieil homme sourit, satisfait d'avoir menacé son petit-fils bien-aimé. Dojun appela obéissamment, « Grand-père. » Le président répondit gentiment, « Oui, parle. » Dojun plissa les yeux et parla d'un ton profond et infernal, « Il semble que votre accord soit assez faible. » En entendant cela, le président ne sut pas comment réagir. Puis, les deux se regardèrent avec des yeux profonds et amoureux. Dojun regarda le vieil homme avec son visage innocent et beau. Peut-être à cause de la vieillesse et de la faiblesse, le vieil homme ne comprenait toujours pas « Faible signifie quoi ? » Il cria, « Vous sous-entendez que même si l'acquisition d'Akine dépasse les limites, ce n'est pas un problème. » Vous sous-estimez l'acquisition d'Akine ? Il regarda son petit-fils avec colère et demanda, « Vous voulez arrêter parce que les choses ne vont pas bien ? » Dojun répondit calmement, « Il n'y a pas de ça. » « Avez-vous déjà pensé que si la fusion échouait, je ne pourrais toujours pas acquérir Akin ? » Le président dit à juste titre, « La fusion est la première condition dans cette affaire, mais Dojun est toujours calme. » « La situation a changé, monsieur. » Il regarda le vieil homme et dit, « Maintenant, c'est une situation d'urgence. » Le vieil homme ne s'attendait pas à ce que le garçon soit si sage. Ensuite, les deux restèrent assis à se regarder profondément sans parler. Environ une demi-heure plus tard, le vieil homme dit enfin, « Il y a une chose qui ne change pas. » Dojun se demanda ce que cela pouvait être. Le président, maintenant plein d'énergie et de joie, dit avec confiance, « C'est mon influence. » Si j'annule la fusion et que j'informe le parti du prêt de la Banque Nationale Verte, l'acquisition tombera à l'eau. « Je parie que les autres retireront leurs offres, » dit-il avec malice, « Alors le président Chou de Deun m'appellera pour boire un verre. » Dojun était toujours silencieusement en train d'absorber tout ce que le vieil homme disait. Le président demanda à nouveau avec malice, « Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous toujours que vous pouvez acquérir Akin sans fusion ? » Dojun se souvint de sa vie passée et devina que dans quelques jours le gouvernement annoncerait, « Le vice-premier ministre a demandé au FMI un fonds de sauvetage. » Clairement, c'est la fin de novembre. Dojun appela doucement, « Grand-père. » Le président, ravi, répondit, « Quoi, vous avez peur maintenant ? » Dojun dit, « Le gouvernement a injecté 11 milliards de dollars sur le marché des changes, mais le taux de change continue de grimper. » « Tu as aussi lu l'article de Blomberg, n'est-ce pas ? » « Les réserves de change disponibles de notre pays ne sont que de 2 milliards de dollars. » Le vice-premier ministre Kang est même apparu à la télévision, exprimant l'espoir d'obtenir des prêts de pays alliés. Le président, surpris, demanda, « Dojun, sous-entends-tu que notre force a diminué à cause de la crise d'échange ? » Dojun répondit, « Non, elle n'a pas diminué, vieil homme, avec un sourire suffisant et rusé. » Cependant, Dojun ajouta, « Ce n'est pas seulement diminué, c'est disparaître. » « Je parle de ton influence, monsieur. » « C'est comme si tu avais reçu une gifle juste après t'être marié. » Le président, agacé, demanda, « Quoi ? » Dojun répondit, « Je pourrais avoir des difficultés à survivre, mais ton coup de téléphone est-il toujours efficace ? » Le président n'arrivait pas à croire à la ruse de ce jeune homme. Dojun conseilla respectueusement à son grand-père, « Tu devrais considérer la situation actuelle plus attentivement. » « Même si ton influence diminue et qu'il y a une nouvelle enchère, ce n'est pas grave. » « En fait, je t'en serai reconnaissant. » « À ce moment-là, je n'aurai plus de concurrence et ce sera l'enchère exclusive de Fantasie. » « Pense, dans cette situation, le montant du rachat ne sera pas de 120 millions de won comme avant. » « Même si je dépense les 800 milliards de won, les prêteurs s'agenouilleront devant moi, non ? » Le président resta silencieux, attendant de faire un long discours. Innocemment, Dojun dit, « Le président Chu de Daeïen doit être soulagé maintenant. » S'il avait dépensé un ou deux billions de won pour acheter à Kine, il serait en panique à cause du manque de liquidité. À ce moment-là, le président comprit tout. Il appela Dojun, mais Dojun leva la main, « Laisse-moi dire une dernière chose. » Le silence du vieil homme signifiait qu'il acceptait d'écouter. Dojun dit clairement, « Une partie de toi espère que la situation critique actuelle va s'améliorer, ou peut-être que c'est ton souhait. » « Mais en utilisant une voix venue de l'enfer, je dis que cela n'arrivera pas. » Le vieil homme ne savait pas comment réagir à ces mots de plus en plus cruels. Dojun continua, « Continue à parler. » « Tu crois simplement la vérité et tu sauras que notre pays ne peut pas éviter cette crise. » Dojun pensa en lui-même, se sentant mal à l'aise que quelque chose qui devrait s'effondrer ne l'ait pas encore fait. Pas seulement lui, mais tout le monde pense la même chose, mais il croit encore qu'une économie aussi grande que celle de la Corée du Sud ne s'effondrera pas facilement. Dojun savait que cette croyance n'était que la recherche de sa propre insécurité. Le vieil homme demanda, « Es-tu sûr de ça, Dojun ? » Dojun répondit, « Oui, un grand événement va se produire dans quelques jours. » Le vieil homme continua, « Continue. » « Tu es le groupe Sun Yan. » « Il doit y avoir un milliard de dollars que tu détiens, n'est-ce pas ? » dit Dojun avec confiance. « Les réserves de change de notre pays ne sont que d'environ deux milliards de dollars, et je détiens la moitié de cela. » Quand la fièvre du dollar se répandra en Corée du Sud, toutes les entreprises et les banques se précipiteront au bureau de fantasie, dit le vieil homme avec sarcasme. « Alors, si je veux te voir, il me faudra probablement prendre un numéro. » Dojun répondit respectueusement, « Bien sûr que non, c'est le numéro zéro. » « En ce moment, tu me parles, n'est-ce pas ? » Après avoir dit cela, les deux continuèrent à calculer comment s'affronter. Le vieil homme était à la fois heureux et triste. Il ne savait pas s'il était heureux ou triste. Puis il décida d'agir vite et rit. Il commença, « Je dois appeler l'hatcher et le gronder. » « Je dois parler à mon petit-fils. » Dojun fut surpris et ne sut pas pourquoi le vieil homme l'appellerait. Il pensa, « Le vieil homme ferait-il un pas en arrière ? » C'était la première fois qu'il le faisait. Le président du conglomérat écoutait-il ce petit-fils ? Malgré son sentiment de grandeur, il ne comprenait pas pourquoi cette fois, le garçon diabolique ne riait pas. Soudain, Dojun s'exclama, « Grand-père, je ne me sens plus heureux. » Le président le réprimanda, « Quoi, tu es un gamin, tu te moques de moi parce que tu as des dollars. » Dojun répondit, « Je suis sérieux. » « Je dois rapidement terminer l'acquisition d'Akin, il y a encore tant de choses à faire. » Le président, perplexe, demanda, « Tant de tâches à gérer ? » « Y a-t-il quelque chose de plus important que cette affaire ? » Dojun répondit, « Oui, je dois me promener avec des dollars en main et les mettre dans le panier d'une autre entreprise. » « Je dois aussi négocier les prix. » Pour la première fois de sa vie, le président se sentit étonné par les ventardises de son petit-fils sur l'argent. Puis, il ouvrit les yeux en grand comme s'il avait découvert un secret. C'était la deuxième fois que Dojun le voyait si surpris. Devant lui, le président Xinjiang, le fondateur du conglomérat Sun Yan, était une légende étonnante pour lui. En un instant, il avait conquis le président. À ce moment-là, le président regarda son petit-fils et cria, « Combien de dollars as-tu réellement ? » Se vantant, Dojun dit, « Je ne peux pas ouvrir mon portefeuille pour que vous voyiez, mais j'en ai probablement assez pour racheter Kiyo-Sung Motors. » Le vieil homme, stupéfait, demanda, « Tu as assez de dollars pour racheter Kiyo-Sung. » Dojun, très calmement, répondit, « Oui, je prévois d'acquérir deux entreprises automobiles, Hashimoto et Kiyo-Sung. » Si j'inclus Sun Yan Motor, je devrais être à égalité avec deux à un moteur. Frappant la table, Dojun dit, « Je vais les reprendre et accrocher l'enseigne Sun Yan pour vous, vieux. » Étonnamment, il vit que son petit-fils était incroyablement filial. Dojun continua, « C'est un autre cadeau pour vous, en tant que petit-fils filial. » J'attendrai votre deuxième proposition. Tout le monde devrait se réunir et savoir combien de temps il reste. J'espère que vous et tout le monde prendrez une décision rapidement avant que le nombre de personnes qui attendent n'augmente. Ce petit-fils osent se lever et me parler, ce qui est assez agaçant. « Vous semblez d'accord pour dire que mon destin est faible, mais tout n'est pas fini. » Tant que ce n'est pas vraiment terminé, c'est ce que le descendant a dit une fois, n'est-ce pas ? Maintenant, je me rends compte que ces mots n'étaient pas des bêtises. Dojun souriait toujours, voyant que le vieil homme commençait à parler un peu trop. Il répondit, « Il y a aussi le dicton sur savoir quand se retirer. » C'était quelque chose que le vieil homme lui avait dit directement. Entendant le petit-fils répéter « Exactement ce que j'ai dit », le vieil homme éclata de rire, disant « Entendre cela à nouveau sonne si absurde. » Comme le vieil homme riait, Dojun trouvait cela drôle aussi. Alors les deux rirent ensemble. Puis les deux, l'un debout et l'autre assis, continuèrent comme s'ils avaient gagné à la loterie. Après ces moments joyeux à l'extérieur, tout le monde sait que ceux qui rient souvent ont beaucoup de soucis. Le président solitaire resta assis seul dans la grande salle de conférence, tapotant sur la table coûteuse. Il pensa en lui-même, « Je peux clairement sentir le danger, mais son ampleur et sa profondeur diffèrent. » Les difficultés temporaires ne sont pas des problèmes de change ou quoi que ce soit de spécial. Dans des moments comme ceux-ci, le gouvernement le résoudra en échangeant de l'argent ou en empruntant des dollars aux Amériques et au Japon. Puis il tapota à nouveau la table, réfléchissant à la situation, mais plus il y pensait, plus il se mettait en colère.